Bien, Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de partager cette matinée avec vous. Je m'appelle Alexis Olivier Sbrilio et j'ai vraiment le plaisir de modérer pour Savant Montblanc, pour l'agence Savant Montblanc, ce moment important dans le cadre, effectivement, de ce festival et dans la pluralité des personnalités qui vont s'y exprimer pendant ces journées ici à Chambéry. Et très heureux d'être ici avec vous à Chambéry. Alors, je vais vous présenter Christelle Farrière qui est avec moi, Mickaël Rizkert, donc respectivement Mickaël, directeur de l'agence Savant Montblanc et Christelle qui s'occupe de toute cette partie marketing, études. Et c'est important parce qu'effectivement, on va essayer aujourd'hui de se projeter, de continuer à voir la montagne, pas que là, demain matin, mais essayer de continuer à voir un temps d'avance, même si, bien évidemment, les sujets liés à l'actualité de ce jour-ci, eh bien, nous met peut-être parfois un peu le filtre d'imaginer uniquement que la montagne va vivre là selon les normes du Covid qui vont être annoncées ou pas cette semaine ou semaine prochaine. Donc, oui, on va parler du Covid, mais pas que. Oui, on va parler de la station sanitaire, mais pas que. Et oui, on va tous ensemble, et vous aurez la parole tout à l'heure, eh bien, n'hésitez pas à partager ce moment avec nous, car vous êtes des passionnés de montagne, nous sommes des passionnés de montagne, et on a vraiment envie de vous écouter aussi et de voir quelles sont les visions que vous avez de ce territoire que vous affectionnez, parce que vous y habitez, parce que vous êtes des acteurs et des actrices, et parce que vous avez envie, eh bien, tout simplement, d'avoir cette bienveillance pour ce territoire qui est le nôtre. Je vais donner donc mon micro tout d'abord à Mickaël Riscat, qui va vous dire un mot. Il dirige donc l'agence Savant Montblanc. Merci à tous et à toutes. Merci Alexis. Un petit mot rapidement pour présenter le contexte de l'agence Savant Montblanc. Vous connaissez plus la marque Savant Montblanc en tant que telle. L'agence est plutôt une marque blanche au service des deux départements. Je pense que c'est important de vous le préciser, puis de vous dire aussi qu'on a une équipe de 45, 45 à ne faire que du marketing pour la Savoie et la Haute-Savoie, dans un objectif, évidemment, d'attractivité et de promotion du territoire. Mais qui dit attractivité ou destination ne veut pas dire pour autant qu'on est là pour aller chercher, entre guillemets, n'importe qui. On veut aujourd'hui choisir nos clientèles. On sait que l'habitant a une place importante sur notre territoire. Et donc aujourd'hui, la réflexion qu'on est en train de porter avec vous, certes, il est question de sanitaire, on l'a évoqué, mais je crois qu'il faut sortir et avoir une vision beaucoup plus large pour plutôt s'interroger sur qu'est-ce qu'a révélé, finalement, cette crise aujourd'hui ? Quelles sont les nouvelles tendances sociétales ? Quelles sont les attentes de nos futurs clients ? L'aspect générationnel, on a la chance d'avoir des invités de choix aujourd'hui et ça me fait particulièrement plaisir pour aborder ce sujet aussi générationnel. Et puis, on a une pluralité de stations, 112 stations en Savoie-Mont-Blanc, des stations qui, encore une fois, ne s'opposent pas mais se complètent. J'ai beaucoup trop entendu qu'aujourd'hui, les stations d'altitude, finalement, ne collaient pas aux stations-villages. Et au contraire, on se rend compte, nous, dans les études, que les stations-villages sont des bassins pour créer des skieurs, pour donner l'envie. Et puis, généralement, quand ils grandissent, ces gens vont évoluer vers des grands domaines. Donc, on a vraiment une chance incroyable d'avoir ces deux départements. Et c'est un petit peu ce qu'on va vous raconter au travers de la stratégie, qu'on va essayer un petit peu de démocratiser aussi pour la rendre totalement accessible et puis digeste, parce que parfois, c'est aussi beaucoup de chiffres. Donc là, on va vous la rendre beaucoup plus ludique. Et j'espère, je compte sur vous, en tout cas, pour réagir. Et encore, merci à nos invités d'avoir répondu présent au nom de l'Agence Savoie-Mont-Blanc. – Michael, j'ai une toute petite question avant d'avancer, parce qu'on a un peu de temps et justement, on a la chance de vous avoir avec nous. Michael, dans les structures touristiques, et celles, en l'occurrence, que vous dirigez, on pourrait résumer peut-être de manière un peu maladroite, bon, vous servez à faire venir du monde. Mais c'est plus ça, uniquement la mission de l'Agence Savoie-Mont-Blanc. – Ça fait partie des difficultés aujourd'hui, complètement schizophréniques, puisqu'on est là pour se dire les choses. Évidemment qu'on est une agence de promotion, donc on est là pour aller chercher des skieurs, mais pas que. Mais nous, on a des points de vigilance pour dire, aujourd'hui, le tourisme, ce n'est pas que 4 mois dans l'année. On voit d'ailleurs dans les études que va vous présenter Christelle tout à l'heure qu'il y a des gros leviers sur l'été, voire même beaucoup plus l'été que l'hiver, aujourd'hui, dans nos études de segmentation. Puis il y a ces ailes de saison, ça fait des années, c'est l'Arlésienne où on nous parle des 4 saisons, on sait pertinemment que c'est dur, y compris vis-à-vis des vacances scolaires. Mais on se rend compte qu'il y a une vraie clientèle qui est destinée à ces ailes de saison, et que pour l'instant, mea culpa, y compris Savoie-Mont-Blanc, nous n'avons pas suffisamment travaillé, ce qui permettrait de lisser les flux, d'avoir une meilleure répartition du tourisme sur l'année. Et je crois que c'est là-dessus. Souvent, j'ai des commentaires sur les réseaux sociaux pour me dire, oui, tu dis moins mais mieux, mais ça, ce n'est pas acceptable. Nous, on pense qu'aujourd'hui, le moins mais mieux, retombées économiques sur notre territoire, c'est plutôt d'aller chercher les bonnes personnes qui sont en phase avec notre territoire, qui partagent des valeurs, et qui, effectivement, prennent plaisir à venir chez nous. Nous sommes dans une économie de tourisme de masse aujourd'hui, c'est quelque chose que je pense qu'il faut assumer, mais on peut être aussi dans une démarche de progrès pour dire qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, qu'on peut faire évoluer sur notre territoire. Merci beaucoup, Mickey. Alors, je vous présente les personnes qui sont avec nous. Marion, Marion qui dirige le marketing et la communication des arts pour Saint-Maurice. Merci Marion d'être avec nous. Marion Grenier, je donne aussi bien sûr les dents de famille, évidemment. Céline Matteo, directrice de Coeur de Tarentaise Tourisme. Et, effectivement, c'est très intéressant parce qu'on va s'intéresser aux montagnes plurielles et aussi à ces villes de Piemont qui ont toutes leurs places dans l'attractivité du territoire, dans un sens qu'on va voir dans quelques instants. Antoine Pain, directeur des opérations Protect Our Winters. Merci beaucoup, Antoine, d'être avec nous. Et également Annabelle Lascarcam qui est la présidente de la Grande Odyssée. Mais pas que, parce qu'il y a plein d'événements qui sont faits maintenant par cette structure qui nous aime bien et qui aime bien le territoire. Et je sais que tu affectionnes particulièrement venir dans ce territoire. et Gaylord, Gaylord Pedretti, directeur général de l'Axact et Sport Air. Alors, vous le connaissez sous le High Five, mais évidemment, c'est une marque qui va te suivre pendant tant d'années telle la réussite. Et évidemment, les questions que tu as posées ont été tellement justes. Et je sais maintenant, tu vas nous raconter aussi quand même ce que tu deviens parce que tu as plein d'idées sous ton bonnet. Donc, on est très content de te voir, Gaylord. Voilà, j'aimerais qu'on applaudisse tous nos invités d'une manière enthousiaste. Voilà, parce qu'eux aussi sont venus partager un moment avec eux et avec vous. Donc, voilà, moi, je suis très content de les voir et d'avoir une voie libre. Et je compte sur cette voie libre pendant toute cette matinée avec nous. Bonjour, Christelle Ferrière. Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer par quelques éléments, effectivement, chiffrés parce qu'avant de faire de la perspective, il faut forcément voir un peu comment va le territoire. Et je crois que le micro est ouvert, donc on va pouvoir y aller. C'est bon ? Bonjour. Bonjour à tous. Donc, on avait dit qu'on donnerait pas trop de chiffres, mais quand même un petit peu. Mais il y a des images, je vous rassure. Tout d'abord, en fait, on a mené une étude avec plus de 2000 Français qu'on a interrogés de 15 à 75 ans, qui sont peut-être jamais venus en Savoie-Mont-Blanc, pour la plupart d'ailleurs. Et on a voulu les sonder sur l'image de la montagne, pour commencer. Donc, tout massif confondu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, il y a très peu de gens qui n'ont pas envie d'aller à la montagne. Il n'y a que 17% des Français qui disent « c'est pas pour moi, je viendrai jamais ». Et il y en a 83% qui, soit ils sont déjà allés, soit ils viennent régulièrement, soit pourraient avoir envie de venir. Mais dans ces 83, il n'y en a que 16 qui viennent régulièrement. Donc, on a un enjeu quand même de rester dans la tête et dans le radar des Français en tant que destination au global. Et puis aussi de fidéliser les gens qui y viennent déjà. Et pourquoi pas les faire naviguer dans les saisons et dans les territoires de la montagne pour révéler sa richesse. Ça, c'est un premier renseignement. Et l'autre qui fait un petit peu mal, mais il faut quand même se le dire, c'est que la montagne, c'est que la quatrième destination des Français. De très loin, c'est d'abord le littoral, parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui, aujourd'hui, ne partent que l'été et du coup, cherchent la valeur sûre refuge côté météo. Ensuite, il y a la ville, assez étonnamment, qui est assez haut dans les départs des Français. La campagne, ensuite, et la montagne qui se tire un petit peu la bourre, si je puis me permettre, avec la campagne. Et puis, on a aussi voulu tester le tourisme en bord de lacs, qui aujourd'hui est un segment de marché qui n'existe pas vraiment, mais que nous, on a à cœur de révéler. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que la montagne n'est que quatrième, mais par contre, on a des atouts dans notre escarcelle. En tout cas, en Savoie-Mont-Blanc, pour à la fois séduire ceux qui ont envie de baignade avec nos lacs, qui ont envie d'un esprit plus ville avec Annecy, Chambéry, évidemment, entre autres. Et puis aussi, la campagne avec ces valeurs de petits villages, de savoir-faire, etc., qu'on retrouve aussi dans notre beau département, enfin nos départements, pardon. Et pour finir sur l'image, ce qui est intéressant, c'est qu'on a regardé ce qui fait envie aux Français pendant leurs vacances. Quelles sont les aspirations des Français pour leurs vacances, en général ? Ce qu'on voit, c'est que la montagne arrive en avance sur un seul critère, qui est faire des activités sportives, me bouger pendant les vacances. Mais il faut savoir, donc ça, heureusement, parce qu'on a quand même un terrain de jeu, une infrastructure assez incroyable, hiver comme été. Par contre, c'est une des dernières, en fait, attentes pour ces vacances. Le gros des attentes pour les vacances, c'est rompre de mon quotidien, c'est me déconnecter, c'est être plutôt en communion avec la nature, c'est découvrir des nouveautés, donc des paysages, le patrimoine, d'autres cultures, des gens, rencontrer des gens, passer des bons moments avec ma famille, etc. Donc finalement, et puis aussi faire, ouais, se divertir notamment. Et en fait, nous, on est perçus la montagne un petit peu en deçà, sur tous ces items-là. Donc ça veut dire que peut-être que cette image très sportive, qu'on a construite pendant des années, il faudrait un tout petit peu l'équilibrer, avec plutôt des notions liées à l'émotion, au partage, à la découverte plurielle, et on aura des exemples aujourd'hui, et à une certaine ambiance, en fait, un certain lien humain qu'on peut retrouver dans les vacances à la montagne. On y reviendra parce que c'est ce qui nous a animés dans notre communication de cet hiver. Si on passe sur notre territoire à nous, en fait, ce qu'on a vu dans notre étude, qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on exprime Savoie-Mont-Blanc, qu'est-ce que c'est une destination de vacances entre lacs, montagnes, hiver, été, toute saison, bon, il y a 59% des gens qui nous disent, ça nous fait envie ou très envie de venir, c'est déjà pas mal. Par contre, quand on commence à leur montrer avec plein d'images, qu'est-ce que c'est la diversité de l'hiver, la diversité multisaison, la culture, les saveurs, les événements, plein de choses, en fait, les lacs aussi qu'on a sur notre territoire, on voit qu'on grimpe à quasiment 3 Français sur 4, ce qui aurait potentiellement envie de se rendre chez nous. Donc c'est vraiment cette diversité d'offres qui fait qu'on a un truc intéressant à pousser, et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément faire venir plus de personnes en nombre, mais c'est plutôt pousser la bonne combinaison, en fait, de thématiques de notre territoire, aux bonnes personnes. Certains vont être réceptifs à culture et saveurs, d'autres plus au côté outdoor, très intense, très sportif, donc on va pas forcément raconter la même chose à chacun, mais chacun trouvera peut-être quelque chose qui leur fait envie en Savoie Montblanc. Et Christelle, ce 59 à 73, ce différentiel quand même qui est important, c'est parce que les gens ne sont pas assez curieux de notre territoire, ou parce qu'ils ont une mono-idée qu'on vient manger de la tartiflette et du ski, et puis l'été, on va se baigner, et puis on va aller se balader dans les villes de Bordelac. Je pense que vraiment, c'est une méconnaissance, en fait, de ce qu'il peut y avoir, et après, on a essayé de travailler, on y viendra sur les jeunes, à des façons de raconter notre territoire qui sont peut-être un petit peu différentes, et qui peuvent faire envie. Donc il y a à la fois le côté, je pense qu'ils connaissent pas assez bien, puis nous, on a essayé de se dire, tiens, comment on pourrait plaire à de nouvelles cibles sur notre territoire aussi, qui sont plus en affinité aussi avec nos valeurs. Ce qu'on a choisi de faire aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a un panel large d'invités, c'est de focaliser sur cinq thématiques qui sont importantes, donc l'hiver, le multisaison, la transition, l'événementiel et les jeunes, et on leur a toujours pris sous ce prisme client qui est notre ADN à l'agence. Donc si on commence par l'hiver, l'hiver, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, ça fait à peu près 60% des gens ont envie de venir en Savoie Mont-Blanc l'hiver. Ce n'est pas forcément énorme, parce qu'en fait, il y a justement ce côté image très sportive et très ski, et il faut se rappeler que le ski, c'est une activité de pratique 8 à 10% des Français régulièrement, donc c'est forcément, entre guillemets, un peu niche à l'échelle nationale. Par contre, on sait que les gens qui viennent pour ça, ils sont ultra adeptes, ils sont ultra fans, donc la glisse, c'est vraiment la chose qu'ils attendent et qu'il faut leur pousser en termes de communication. En revanche, si on veut avoir de nouvelles cibles qui viennent sur notre territoire, qui s'intéressent, comme on a pu le voir d'ailleurs l'hiver dernier aussi, à d'autres choses, on peut parler de cette ambiance, de ces émotions, de ce partage, toutes ces images ici qui finalement font quelque chose que nous, on connaît déjà très bien, mais qui n'est peut-être pas l'image qu'on renvoie au global. Donc c'est ce qu'on a essayé d'encapsuler dans une publicité qu'on a diffusée nous cet hiver, qui continue à tourner jusqu'à fin décembre. L'idée, ce n'est pas de faire la pub de notre territoire aujourd'hui, c'est plus de vous montrer comment peut-être on peut réinjecter un petit peu d'émotions, de partage et répondre à ces aspirations des Français aussi l'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada On va passer la parole à Mickaël pour ce film. Alors moi, je suis très touché, Mickaël, de voir ce film pour la petite histoire, parce qu'il y a une anecdote. La personne qui a écrit cette chanson, ça s'appelle Sacha Distel, et ses enfants vivent dans notre territoire, ils vivent à Megev, et cette chanson, elle a été écrite dans notre territoire. Je ne sais pas si tu le savais. Je ne le savais pas. Et voilà, c'est chouette parce que c'est 100% bédigne chez nous, pour le coup. Déjà, c'est une très bonne anecdote et je la garde, parce que peut-être qu'on rediffusera ce spot l'année prochaine. Je voulais compléter et apporter... C'est vrai que ce qui est difficile dans nos métiers aujourd'hui, dans la promotion, c'est de créer de l'émotion, c'est d'être capable de se renouveler. C'est pour ça qu'autour, ici, il y a quand même aussi beaucoup de créatifs. Et c'est de faire passer de l'émotion. Et je crois qu'aujourd'hui, on avait... Alors, on va tout vous raconter rapidement. C'est qu'on a été très inspirés aussi par les publicités. Je vais citer la marque un peu Intermarché aussi. qui sont capables d'aller chercher des notions du passé, de les retranscrire sur des souvenirs d'enfance et d'essayer d'être aussi dans la transmission des valeurs. Et donc, ce spot, il est parti de ce principe-là. On a demandé à une agence créative de travailler là-dessus et de garder, évidemment, la colonne vertébrale. Je crois qu'il faut le rappeler qu'aujourd'hui, notre économie territoriale, en tout cas au niveau du tourisme, est basée autour du ski. Donc, ça reste aujourd'hui, nous, notre moteur de communication. Mais que le ski, aujourd'hui, c'est pas celui d'il y a 30 ans. Moi, j'ai appris à skier à 3-4 ans. Je skiais au moins 7 heures par jour. Je dis au moins parce que des fois, on mangeait le sandwich sur le télésiège. Aujourd'hui, c'est 2h45, 3 heures. Et il faut effectivement animer un séjour de manière différente pour les professionnels du tourisme qui sont ici autour de la table. Donc, voilà pour l'histoire de ce petit spot. Et j'espère qu'on pourra le faire évoluer d'année en année et de continuer à raconter l'histoire en Savoie-Montblanc. Merci beaucoup, Mickaël. Christelle, on va passer maintenant à ces différents sous-thèmes qu'on va partager avec vous. Et tout à l'heure, n'oubliez pas, vous allez pouvoir aussi participer à notre forum. Sur le multisaison, on parlait à l'instant, l'hiver, le ski, c'est notre colonne vertébrale. Mais ce qui est intéressant dans notre étude, c'est qu'en fait, on a un peu un changement de paradigme qui s'opère puisqu'on avait 60% des gens qui avaient envie de venir l'hiver en Savoie-Montblanc. Quand on leur montre ça, qui est la diversité de ce qu'on peut faire en printemps, été, automne, il y a du lac, il y a de la montagne, il y a un côté, il y a des découvertes de villages, il y a de la biodiversité, de la faune de la fleur, des activités intenses, de la contemplation, des pique-niques, etc. Bref, quand on montre tout ça, on a 73% des Français qui ont envie de venir chez nous, donc trois quarts de la population. Une majorité, évidemment, l'été, mais quand même pas négligeable au printemps et en automne. Donc vraiment, tout un potentiel à aller chercher et on a un exemple, un témoin de ce sujet. Alors effectivement, quand on voit ces belles images de montagne, quand on est à la fin de ce mois de novembre, même si le mois de novembre n'est peut-être pas le plus beau, mais le mois d'octobre, le mois de septembre, qu'est-ce que c'est pour une montagne avec toutes ces belles couleurs ? C'est vrai qu'on a envie de parler de cette attractivité et de ces multisaisons et peut-être encore plus le printemps et l'automne car ce sont deux saisons magnifiques, surtout pour ceux qui les connaissent parce qu'ils vivent dans le territoire. Alors justement, comment, toi Marion, directrice marketing et communication de ce beau territoire qui a plusieurs étages, comment vous travaillez cette promesse ? Est-ce que, et on est là aussi pour se dire des choses ce matin, est-ce que les gens pour qui tu travailles te donnent cette possibilité-là d'aller travailler sur ces ailes de saison ? Ailes de saison, multisaisons, c'est pas tout à fait pareil. Et est-ce que, très clairement, tu as les budgets pour pouvoir aller chercher des gens et animer aussi la communauté de ces borins et de ces arcadiens entre le bas et le bas et le haut ? Ou est-ce que finalement, ton travail, c'est quand même surtout... Allez, on fait bien bien la saison et puis après, on verra bien ce qui restera à la fin. Ça fait beaucoup de questions, je vais essayer d'y répondre. Choisis celle que tu veux. Merci Christelle déjà d'avoir utilisé le mot multisaisons parce que quatre saisons, j'aime pas trop. C'est un peu une utopie, effectivement, d'aller se dire qu'on va toucher des champs printemps, été, hiver, automne. Pour l'instant, clairement, la stratégie, c'est d'élargir. On a déjà mis ça en place l'été dernier avec un mois de juin qui commençait déjà dès le premier week-end, le 4 juin. Et on va chercher aussi des gens sur le mois de septembre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'élargir nos saisons ? Déjà, c'est d'être ouvert. Ça peut paraître bête, mais déjà, c'est de rendre accessible notre terrain de jeu. Donc, c'est d'avoir les bons outils, les bons services, le shopping, les commerces, toutes les activités qui sont mises en place pour répondre à cette demande. Après, c'est de se dire, est-ce qu'on est légitime ? Nous, depuis le début, c'est vrai que l'été a été vraiment très travaillé. Donc, on a à peu près un volume d'affaires, de nuitée, qui est l'équivalent de 25% sur l'été, 75% l'hiver, si je prends uniquement les sites d'altitude avec les arcs. Donc, dès le début, l'été a été vraiment très attractif chez nous. Donc, c'est pour ça que maintenant, entre guillemets, on va aller chercher un petit peu à côté. Donc, oui, on a les moyens, et oui, on se donne les moyens. Justement, on le verra après, on a créé un peu un film et un spot pour justement mettre en avant toute cette multisaison et toutes les activités, notre terrain-jeu sur le domaine des arcs Bourg-Saint-Maurice. Et c'est un petit peu nouveau, en fait, qu'on nous donne les moyens. Ça va faire, on va dire... Pour voir ce clip, et puis on va le commenter, pour voir un petit peu quelles sont les images. Oui, je pense que c'est bien de le voir. Oui, très bien. Alors, vous savez, quand on a la chance d'avoir toutes ces belles forêts de résineux et de mêlès, c'est sûr que c'est très beau. Mais à part de vente de la belle image, qu'est-ce qu'on peut vendre dans ces images-là ? Ce qui est intéressant, c'est que voilà, là, on prend un peu les clichés de la montagne, l'automne, on va chercher des champignons, on fait du... Nous, on a essayé... Après, clairement, sur le ton, on est sur quelque chose d'assez sportif, assez outdoor, parce que c'est notre tonalité et c'est ce qu'on a envie de montrer pour notre destination. Maintenant, ce qui est assez nouveau, c'est qu'on allait chercher des territoires au-delà de la station de ski. Alors qu'avant, on restait contonnés à un domaine skiable. Là, on est allé, par exemple, sur le versant d'en face, où il n'y a généralement pas de ski alpin, etc. On a aussi fait des images. C'était l'année dernière, donc sans domaine skiable d'ouvert, donc on a fait beaucoup d'allers-retours à pied. Donc c'était assez intéressant. Et on a essayé de montrer, en fait, qu'on n'est pas que du ski, on est aussi autre chose. Il y a plein d'autres choses à faire. Et c'est justement un intérêt pour nous de mettre en avant... Alors on voit la PEMTRAC, par exemple, de Bourg-Saint-Maurice. On voit quelqu'un qui arrive de l'autre côté, dans la vallée des Chapieux, Cormais-de-Roselon. Voilà, c'est d'aller au-delà de notre territoire où on prenait généralement la communication uniquement sur les arcs. Et là, on a décentralisé un petit peu tout ça. Gellord, j'aimerais avoir ton avis. J'ai vu une campagne d'Autriche, assez jolie campagne d'ailleurs, où zéro image de ski. On a vu la montagne, des tas de choses. Une très belle campagne, et pas d'image de ski. Est-ce que finalement, la monoactivité, le prisme quand même très déformé qu'on vient chez nous avant tout pour faire du ski, est-ce que le ski doit trouver sa juste place dans les campagnes ? On en a vu un exemple à l'instant avec deux des campagnes. Tu en penses quoi, Gellord ? Toi qui a, pendant des années, boosté cette image de ski chez nous et aussi en dehors de nos publics, de nos communautés. Bonjour. Je n'ai pas vu ce clip, donc difficile, mais... Ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas gommer le passé pour construire non plus le futur. C'est-à-dire qu'à un moment, l'attractivité de la montagne et l'hiver, c'était le ski. Donc tu peux offrir une part plus large à d'autres sports. D'ailleurs, on voit que la montagne, elle sera inventée dans les moments difficiles parce que quand l'hiver dernier, on était face à justement... On était tous remontés parce qu'on n'avait pas les remontées. Et on a vu que la montagne, elle sait se construire différemment pour apporter des nouvelles activités qui étaient là, qui étaient un peu des niches à l'époque et qui resteront sans doute des niches. Mais en fait, l'intérêt, c'est de se dire « Tiens, tu peux aller faire de la raquette, du ski de randonnée, du ski alpin. » Je pense qu'il ne faut pas opposer les activités. D'ailleurs, c'est bien, on le voit dans le clip des arcs, ça ne les empêche pas de montrer du ski, du snowboard, du VTT. Et que justement, de vouloir sauter sur une opportunité, de dire « Il faut absolument qu'on montre autre chose. » À mon sens, ça sera un peu délicat. Par contre, qu'on montre l'étendue, le côté multisaison et donc multi-activités, ça c'est bien. Après, effectivement, je rejoins ce que disait Marion sur le multisaison. Moi, j'ai un défaut, j'aime la montagne, j'y suis né, donc je peux vous en parler des heures et je ne suis pas toujours objectif. L'objectivité que je vais avoir, c'est que oui, le multisaison, il est intéressant. J'adore l'automne. Après, quand on va en montagne à l'automne, c'est pas mal qu'à Terre-Pillard et les chantiers. Donc c'est normal, je veux dire, il faut reconstruire, il faut préparer les routes. Mais du coup, la promesse qu'on fait, c'est que c'est très beau, mais après, effectivement, les commerces doivent être ouverts parce que la personne qui vient de loin, il faut qu'elle puisse aller acheter du pain ou faire une terrasse ou quelque chose. J'ai vécu, j'ai déjà été plusieurs fois en Suisse. Au moment de l'automne, ça, tu l'as tout ouvert. En gros, tu ne galères pas pour manger, acheter quelque chose. Alors, il y a l'oeuvre, mais il y a aussi peut-être aussi la communication. Marion, on le voit bien, la neige est annoncée depuis maintenant plus d'une semaine. Donc, on sait que toutes les stations, vous allez, sans aucun jugement, bien évidemment, chacun va faire des photos de flocons plus ou moins gros et puis on va bien trouver l'angle pour montrer qu'il a plus neigé et puis chacun va parfois, alors, j'ai vu des trucs incroyables il y a quelques jours, il n'est tombé rien, il n'est tombé ça. Et puis, alors, on a montré des flocons incroyables et c'est vrai que ce qui est peut-être un peu étonnant, c'est que, alors, bon, maintenant, ça y est, on y est, l'hiver est là, on va se quitter dans, voilà, ça a déjà commencé à Val-Torras, mais quand on est en octobre où on a, comme on l'a vu tout à l'heure, tes forêts de Pince-en-Bros, ces forêts de Mélès extraordinaires, je vois assez peu de communication sur les réseaux sociaux des autres stations que les tiennes et tout le monde attend la première photo du premier flocon qui, on sait très bien qu'il va fondre trois jours après, mais ça, on le vit à l'automne, ça tous. Mais en fait, c'est parce que l'arbre qui est en automne fait beaucoup moins vibrer que la neige, donc forcément, on a des résultats qui sont moins bons, moins performants, donc c'est la course à la neige, au flocon, effectivement, quand il y a trois centimètres, tout le monde va faire des pas dans la neige, etc. En fait, c'est ce qui fait quand même, et on revient aussi à ce que dit Guélard, c'est que nous, notre modèle économique repose quand même sur le ski et nos clients veulent skier. Donc l'hiver dernier, on a eu le Covid, on n'a pas pu ouvrir, on a eu à peu près 30% de fréquentation habituelle, enfin de ce qu'on avait avant. Les gens sont venus, mais en moins nombre, c'est-à-dire que les gens qu'on voyait sur le front de neige, c'était tous ceux qu'on avait dans la station. Donc c'est quand même une saison qui est particulière. Là, on sait que les gens ont vraiment envie de revenir skier et ça reste, voilà, notre valeur ajoutée. Pour l'instant, on n'a pas trouvé encore un nouveau modèle économique qui nous permet de financer les autres saisons à part en reposant sur le ski. Guédard ? Je dirais juste une chose aussi, il y a la réalité en fait des équipes office du tourisme qui sont certaines en congé, à des moments, elles font des saisons hyper intenses. Donc ça veut dire que parfois en octobre... Et tout le monde bosse à l'automne, c'est du gros boulot. Et en plus, elle prépare aussi l'hiver parce qu'en fait, vouloir aller sur plusieurs saisons, c'est aussi les préparer. Donc ça, c'est pas hyper simple. Et après, le côté juste, je dirais, par rapport à l'hiver qu'on a connu l'année dernière, je pense qu'au-delà du ski qu'on n'a pas pu pratiquer en Alpin, il y avait les restaurants, les bars, enfin en gros, tu peux facilement aller à la plage si ce n'est juste pour te baigner et manger ton petit pique-nique dehors. L'hiver, en fait, il fait froid et tant mieux. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a eu d'autres contraintes qui fait que je pense qu'on aurait eu encore plus de fréquentations des activités annexes qui sont justement, comme on voit, pas seulement annexes puisque la culture locale de manger, son fromage... Mais quelle transition, Gailord, c'est très bien, tu mets une fluidité parfaite. Christelle, c'est vrai que c'est ça le sujet finalement. En fait, on voit qu'on a quand même beaucoup d'à côté dans ces séjours effectivement et le terroir, c'est un truc qui est universel. Donc tout ce qui est saveur au sens large du producteur jusqu'au chef étoilé, toute cette filière d'excellence qu'on a sur ce territoire qu'on a la chance d'avoir, c'est un complément de séjour qui est quand même très attendu et évidemment, ça manquait en partie l'hiver dernier. Et la culture aussi, la culture, travaille assez peu sur Savoie-Mont-Blanc et en fait, on s'est rendu compte que c'était aussi hyper attractif parce qu'on a présenté différentes facettes de la culture, la culture au sens patrimoine, château, abbaye, etc., les petites chapelles baroques, mais aussi les savoir-faire, les artisans. Et si on va encore plus loin, il y a l'architecture plus ou moins moderne, évidemment, Charlotte Perriand, il y a les barrages, etc. Et il y a aussi le street art qui peut paraître comme étant un épiphénomène mais qui, pour certaines cibles qu'on a vues dans notre étude, qui sont peut-être que 7-10% des Français sont hyper attractifs, hyper affinitaires et on a un exemple parfait sur le territoire d'un office qui traite très bien ça. Merci Céline Matteau d'être avec nous, directrice de Cœur de Tarentes Tourisme. Alors, c'est vrai que cette ville de Moutier, on est en plein cœur en tout cas de ces vallées, c'est des vallées qui sont des villes que l'on traverse quand on va skier, mais c'est des vraies villes avec des vrais habitants dedans. Et effectivement, il y a tout un patrimoine requalifié, parfois aussi des friges industrielles qui sont au cœur du sujet. D'abord, d'où est venue l'impulsion de enfin regarder ce patrimoine et d'en faire quelque chose ? Alors, l'impulsion, c'est 2018 en gros, donc on a un festival de street art maintenant depuis 2018. C'est une heureuse rencontre en fait entre deux jeunes du territoire très motivés, la commune, le maire de la ville et la fédération des commerçants. Et tout le monde s'est dit allez, on le tente, on n'a rien à perdre, voilà. Et du coup, ça a été vraiment une heureuse surprise pour nous de se rendre compte que le street art attirait vraiment une clientèle et était, en tout cas aujourd'hui, on est vraiment reconnus, on parle de nous pour le street art. Donc, et plus seulement comme Moutier, ville de passage, Moutier, les bouchons, etc. Voilà. Alors, je crois aussi qu'il y a des images qu'on va découvrir ensemble. Alors, Moutier, c'est une ville avec des attraits, avec bien sûr une ville thermale, parce que vous êtes effectivement juste à côté, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est sûr, il y a aussi des successions d'urbanisme plus ou moins maîtrisées comme dans beaucoup de villes de chez nous. Et vous avez fait de cette pluralité une force ? Alors, du coup, pour revenir sur le territoire cœur de Tarentaise, finalement, parce que là, vous voyez des diapos, vous vous dites c'est Moutier, non, effectivement, pas que... On va peut-être donner le périmètre, justement, du cœur de Tarentaise. C'est Moutier, bien sûr, et puis des villages alentours perchés, très nature, très authentiques. La particularité, c'est que finalement, nous, on ne parle pas multisaisons, on parle à l'année, parce que le territoire dont on fait la promotion, c'est partout où il y a une vie à l'année, finalement. Et c'est un peu les villages ou les villes back-office des stations qui sont indispensables. Et quand je dis vie à l'année, ça veut dire, bien sûr, deux marchés hebdomadaires à Moutier. Et ça veut dire aussi une animation et une culture à l'année, une proposition d'offres culturelles, finalement, à l'année. Et on sait que, sur notre territoire, on a aussi la vallée des Bellevilles, donc les stations de Val-Torin, Sle-Ménuir et Saint-Martin-de-Belleville. Et la commune des Bellevilles, clairement, nous dit, nous, en intersaison, on met en avant Moutier à fond auprès de nos habitants parce qu'on sait que c'est là-bas qu'il y a la vie, etc. Et du coup, là, les photos que vous voyez, finalement, vous avez en bas le street art, bien sûr, qui, pour l'instant, est à Moutier, mais on en a aussi à Val-Torin avec un parking qui est tout street arté. Et puis, au-dessus, c'est le sentier artistique, enfin, au-dessus et autour, c'est le sentier artistique de Haute-Cour, où il y a 70 œuvres d'art qui sont disséminées le long d'une petite balade de 2h30 et qui se fait vraiment en toute saison. Donc là, on envoie les gens vraiment, mais toute l'année, toute l'année là-bas. L'hiver, en raquette, c'est top. L'été, bien sûr, c'est top. En plus, il y a un lac, il y a un restaurant aussi. Et puis, à l'automne, il y a des couleurs vraiment magnifiques. À Notre-Dame-du-Pré, qui est un autre village, on a les Mélèzes et c'est somptueux. Donc, Alexis, suis-nous bien sur les réseaux parce qu'on a mis en avant l'automne, nous. C'est chouette. C'est une très bonne idée. Bravo, en tout cas. Alors, bien sûr, la question, c'est avec quels moyens ? Parce qu'on le verra tout à l'heure avec Annabelle et forcément aussi avec Gaylord. Souvent, on lit la culture et l'événementiel comme étant, vous savez, ces parts variables. Ouais, bon, qu'est-ce que ça rapporte ? Absolue, moi, je génère la nuitée. Absolue, la culture, votre truc de culture, ça rapporte quoi ? Et cette question, elle peut être posée sur quelle ligne budgétaire t'arrives à faire des choses. C'est la mairie, c'est l'interco, c'est les offices. Comment t'arrives à mailler quelque chose ? Parce que voilà, aujourd'hui, l'argent public, il est de plus en plus difficile à mobiliser et forcément, il faut trouver aussi les priorités pour le faire. Alors, tu prends où les sous ? Alors, je fais appel à tout le monde. On va faire une... Non. Alors, ceci dit, c'est pas complètement faux ce que je dis, même si c'est sur le ton de l'humour. Les premières éditions du festival de Street Art ont été financées en partie via une cagnotte Ulule. Donc, on a eu 40 000 euros la première année et 90 000 euros en édition 2. Voilà, aujourd'hui, la mairie a repris finalement le festival. On est sur un fonctionnement différent. quoi qu'il en soit, pour monter ces projets autour de l'art parce qu'on a vraiment décidé de se positionner, enfin, de positionner Cœur de Tarentaise sur la thématique artistique au vu d'un état des lieux qu'on a fait. On s'est dit, on est complètement légitime avec depuis 6 ans des résidences d'artistes qui impliquent la population et qui font que la population devient acteur de la culture. Et du coup, pour répondre à ta question sur les financements, c'est beaucoup d'énergie et on va aussi bien aller voir les habitants, les associations, bien sûr, la communauté de communes, les villes et villages, donc les communes. Et puis, bien sûr, on cherche aussi des partenaires plutôt privés. Mais pour l'instant, je ne peux pas vraiment admettre qu'on ait eu un engouement réel, mais on en est aussi au début sur ce positionnement artistique et culturel. Donc, voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis, en tout cas, que les stations du Haut ne te boutent pas et soient avec toi. Tu me parlais de Bois-Vivre, évidemment, qu'on connaît, nous, en Savoie, dont on a vu d'ailleurs des expositions dans des hôtels de luxe de Courchevel pour ne pas le citer parce qu'il est de là-haut. Et là, de se dire, finalement, que cette offre culturelle d'un gars de chez nous qui fait ces œuvres-là et de les voir pour tout le monde et pas que pour les gens qui sont les clients de l'hôtel et de les voir dans le cadre de ce que tu fais, c'est chouette. Alors, du coup, oui, oui, on en a parlé ensemble, effectivement, du peintre en Seine-Bois-Vivre qui est originaire de Moutier et sur lequel, du coup, on a un projet, finalement, d'itinérance thématique sur ce peintre en mettant, pour une première édition, on va dire, une dizaine de reproductions dans la ville et avec toujours cette idée d'offrir la culture à tout le monde et autant à la population qu'aux touristes, finalement. Et évidemment, j'ai une pensée pour la ville de Passy, Pâteau d'Assy, parce que l'arrivée de ces magnifiques œuvres qui ont été faites, bien sûr, pour monter au sanatorium, fait qu'on a la chance d'avoir également aussi, en savons Mont-Blanc, mais côté Hauts-de-Savoie, des œuvres pérennes et que l'on peut voir quand on va se balader dans ces territoires. Bravo, en tout cas, pour cette initiative. On parle maintenant de transition. Tout à l'heure, monsieur, vous pourrez interviewer et si vous souhaitez vous aussi partager vos expériences, vous êtes évidemment les bienvenus. La transition, elle se vit, elle se vit dans notre territoire et ce n'est pas qu'un projet dans longtemps. Les choses sont, en tout cas, dans la tête de nos clients, déjà. Oui, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'avec la crise qu'on vient de traverser, on est encore dedans, on a vraiment le sentiment qu'il y a quand même un cliquet dans la tête des gens qui a été passé sur cette sensibilité à l'environnement, notamment, avec 7 Français sur 10 qui se disent inquiets pour l'avenir de la planète pour le réchauffement climatique, entre autres. Ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est de se dire si on est un territoire et qu'on veut se positionner comme territoire en transition, comment on l'exprime justement au grand public, comment est-ce qu'on peut leur parler de ça ? Donc, il y a le multisaison, évidemment, il y a le côté accessible à tous, donc, essayer de travailler les sujets de l'inclusion, notamment. Il y a évidemment les trois piliers, en fait, du RSE, le développement durable, donc, il y a le côté environnemental, le respect des ressources, la biodiversité, la faune, la flore, etc. Il y a le respect, enfin, le bien-être social, le côté aussi transmission d'une certaine culture, une pédagogie aussi, et un lien avec les habitants locales. Et puis, il y a l'économie locale, inciter à consommer local, qu'on a incarné là avec nos pommes et poires IGP de Savoie qui sont en blanc sélection. Donc, on voit qu'on commence à avoir une certaine attractivité des gens, mais la question, c'est entre l'envie pieuse de s'engager dans la transition et la perception où, effectivement, les gens ont l'air d'adhérer et concrètement, un tourisme nécessite certains arbitrages peut-être de confort personnel qui est peut-être un peu plus délicate. Ce qui est intéressant de voir sur le transport, notamment la question de la mobilité, qui est le premier, rappelons-le, c'est le graphe de gauche, la première cause de gaz à effet de serre du tourisme, c'est vraiment de très loin le transport. Sur la partie droite, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a 82% des gens qui viennent en Savoie-Mont-Blanc avec leur voiture personnelle. Donc, évidemment, un gros sujet de bilan carbone là-dessus. Et ce qu'on a essayé de dire aux gens, c'est projetez-vous dans 5 ans, comment vous viendriez chez nous ? Ce qui est intéressant de voir, même si ça ne solutionnera pas tout, c'est qu'on a 10 points de plus de gens qui se projettent sur le train, potentiellement. Donc, une mobilité plus douce. Il y a aussi un petit mouvement sur le covoiturage. Il y a aussi les bus, se dire qu'on part en collectif, etc. Donc, ce n'est pas tout le monde. Mais il y a des pistes qui sont là. Et on a Antoine pour en parler. Et c'est vrai que pour le coup, Antoine, là, le Covid ne nous a pas aidés parce qu'on voit dans certains freins du fait de prendre le train pour venir chez nous. Alors, bien sûr, il y a les ruptures de correspondance, de charges, on les connaît. Mais aussi, l'imaginaire de croire qu'effectivement, quand tu prends ta voiture du point A au point B, donc devant la résidence ou devant le chalet, effectivement, tu ne vas pas rencontrer d'autres personnes potentiellement Covid+. Et donc, tu vas venir de manière plus safe en montagne. Vous savez que ce mouvement-là ne nous aide pas, clairement, Antoine. Déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Ça, clairement, ça n'aide pas, mais c'est également des perceptions qui sont de notre responsabilité d'adresser. Concrètement, la SNCF a fait un travail relativement important sur les conditions sanitaires qu'elle offre dans ses trains, qui est concrètement équivalent à ce qui s'est passé dans les avions, notamment, et ce qui existe dans nos voitures. Donc, la réalité, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à adresser ça, puisque de toute façon, quand il s'agit de mobilité, les bonnes excuses pour garder sa voiture se succèdent. Aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, il y a le contexte sanitaire qui nous fait dire que le train, c'est peut-être plus sale, etc., etc. Mais une fois qu'on aura passé cette situation sanitaire, on l'espère, on va toucher du bois, de pouvoir arriver à en sortir un moment ou un autre. Il y aura toujours l'excuse du prix, il y aura l'excuse du confort, il y aura l'excuse de la praticité, qui sont des réalités, mais qu'on doit pouvoir adresser et pour lesquelles les territoires doivent se saisir également. Et c'est nous, c'est une des choses qu'on essaye de faire avec notre association aussi, c'est de montrer qu'il y a un réel besoin d'adresser cette question transport qui n'est pas uniquement la nôtre. Si on regarde à l'échelle française, le premier poste d'émissions carbone en France, c'est également le transport. La première raison de ces émissions carbone-là, c'est le transport individuel par l'usage de la voiture thermique, ce qui veut dire qu'on a l'opportunité de prendre un petit peu le leadership sur ces questions-là aussi, notamment parce que, contrairement à beaucoup de territoires dans lesquels on va peut-être se balader dans un train dans des paysages qui ne sont pas forcément fantastiques, mettons-nous dans des trains, regardons ce qui se passe à l'extérieur quand on est à destination de la montagne, on va voir des paysages incroyables. Et finalement, peut-être la question qui doit se poser autour de cette mobilité, autour de la transition du transport pour le territoire de montagne, c'est que faire venir les gens autrement qu'en voiture personnelle, c'est aussi l'opportunité de faire commencer leur séjour à la montagne avant leur arrivée dans la destination. On a l'opportunité de peupler les gares d'imagerie, de montagne, de son, de produits. Les programmes Gare et Connexion nous permettent d'avoir des expositions dans les gares à travers la France. Pourquoi pas exporter nos produits qu'on connaît dans nos territoires et les faire commencer là. La possibilité de customiser des rames de train qui soient nationaux ou régionaux, elles existent aussi avec du flocage, avec ce genre de choses-là. Et très clairement, c'est vers cette ambition, vers cet objectif qu'on peut aller en disant, comme le milieu de la mer l'a très bien fait, vous avez toutes et tous vu, je pense, ces bouches d'égout où c'est marqué ici la mer commence, ici l'océan commence, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ces choses-là en disant, la montagne, elle commence à l'endroit où les gens vivent et à l'endroit où les gens qui ont envie d'y aller vivent déjà parce que finalement, comme tu l'as présenté, Christelle, il y a des gens qui sont très éloignés de la montagne mais qui ont l'image de la montagne toute l'année dans la tête quoi. Et si on reprend, alors je donne la parole, et si on reprend une image, on l'a tous dans la tête, l'image du PLM, quand vous allez vous balader dans le magnifique restaurant qui est au-dessus donc du train bleu à la gare de Lyon, quand vous regardez les fresques de la gare de Lyon, c'était déjà là l'idée de faire démarrer le voyage dans Paris où on part dans le voyage jusqu'à des Alpes aussi mais jusqu'à Nice et Monton et le voyage commence déjà en plein cœur de la capitale. Exactement et après on pourra te laisser répondre là-dessus aussi, les gens ne s'y sont pas trompés, vous avez peut-être vu passer l'annonce du Puy du Fou cette semaine avec un tarif relativement prohibitif pour une bonne partie d'entre nous avec un séjour de 6 jours, 5 nuits à 4900 euros par personne, c'est le début certes mais un acteur comme celui-là qui va mettre en avant une destination française autour d'un voyage en train, il y a un marqueur, un autre marqueur que je peux vous donner très rapidement. Alors peut-être juste un instant peut-être Christelle expliquez ce qu'a fait le Puy du Fou parce qu'on en a beaucoup parlé dans la presse mais précisément c'est quoi ? C'est le Puy du Fou qui propose en fait tout un circuit en voiture qui fera le tour de France donc c'est 6 jours, 5 nuits à partir de 4900 euros par personne à partir de l'été 2023 mais il commence déjà à faire réserver des séjours et donc le train est floqué on dirait un peu comme dans le crime de l'Orient Express un très très beau train et en fait on vit visiblement dans chaque étape dans chaque ville on vit une expérience différente donc ça fait tout un circuit qui passera d'ailleurs je crois par Annecy et par les montagnes. Tout à fait C'est plutôt un bon endroit on a la thématisation du voyage C'est ça et si je peux me permettre de compléter là-dessus dans le milieu de la montagne il y a déjà des choses qui sont faites par des acteurs souvent extérieurs il y a un guide Michelin en partenariat avec la SNCF qui est sorti très récemment nous on a eu l'honneur d'être en partenariat avec la SNCF sur ce guide-là on pouvait vous en faire gagner sur nos réseaux sociaux donc une invitation à venir nous suivre également où il y a au moins deux lignes de train spécialement montagne qui ont été mis en avant où en fait ce qu'il nous montre c'est que ce sont des trajets que nous on envisage comme étant des trajets journaliers et le guide Michelin a voulu montrer qu'en fait chacune des gares sur ces trajets-là notamment pouvait permettre une journée d'arrêt une journée de visite une journée de tourisme dans différents spots à travers la Savoie et la Haute-Savoie et je pense que c'est des choses qui gagnent à être connues qui gagnent à être développées puisque en fait on a la chance de vivre dans un territoire où chaque étape est fantastique quoi très concrètement on n'a pas besoin juste d'aller au point final pour trouver des belles choses dans nos territoires oui c'est le voyage comment déjà à la gare et après alors ce qu'on va faire je vais faire réagir aussi Gaylord derrière le film que tu vas nous présenter on va le passer et puis après on en revient pour continuer nos échanges regardez en fait jusqu'à l'âge de 40 ans je me suis posé aucune question dans ma vie quasiment j'ai fait partie du moule là tout ce qu'on observe c'est exponentiel je me dis là il faut mettre les deux pieds sur le frein parce que si ça continue comme ça dans dix ans on fera plus de skin les deux degrés voilà on est en train de courir dans cette direction c'est pas comme si on était en train de ralentir ce qui était en train de se passer pas du tout là tout est en train de s'accélérer je peux pas être témoin impuissante de ça je vais être témoin actrice dans la mesure de mes capacités de ça voilà donc ce film je vais faire réagir Mickaël voilà donc ce film Antoine va me dire un petit mot vas-y présente le film et après on va faire un tour de table là-dessus c'est un film qu'on a eu la chance de produire cette année on s'est dit qu'au bout d'un moment parler sans montrer ce qu'on essaye de promouvoir c'était peut-être un peu contre-productif on a eu la chance d'avoir des gens comme des festivals qui ont cru dans ce film-là et qui nous ont permis de le présenter dans différents festivals à travers la France et il sera bientôt disponible sur les réseaux l'idée c'est pas d'avoir un film qui vient vous dire comment vous vous devriez vivre votre vie parce que très concrètement on connait pas ce qui se passe dans votre quotidien donc on a pas la prétention de faire ça mais plutôt montrer à quel point notre passion à nous qui est commune je pense à toutes les personnes dans la salle pour la glisse, pour la montagne peu importe la saison elle est notre porte d'entrée à la question de l'engagement climatique et ce que vous voyez là en fait c'est le parcours de trois athlètes trois athlètes professionnels avec des profils internationaux qui sont pas dénués de contradictions qui sont pas dénués de blâmes en termes environnementaux mais qui se posent la question de qu'est-ce que moi en tant qu'athlète je peux faire pour adresser cette question-là et pouvoir vivre ma passion le plus longtemps possible et concrètement on vous invite vraiment à aller le voir en plus encore une fois il y aura des opinels à gagner sur nos réseaux à travers ce film-là très bien, très bien promotion, voilà l'idée elle est plutôt de dire on vous présente notre parcours à nous dans l'espoir de vous montrer que pour celles et ceux qui se sentent concernés par cette question climatique vous n'êtes pas seul dans votre coin et qu'il y a des solutions qui sont diverses et variées et bien justement moi je vais vous challenger vous tous Mickaël, je vais vous prendre le micro être utile j'écoutais hier l'émission sur ceux de radio où plusieurs personnes à la montagne étaient présentes et notamment Christelle cette question être utile à la montagne être utile au territoire que ce qu'on peut faire nous-mêmes dans notre sphère de compétences pour essayer de limiter ce chambardement qui fait que le 2 degrés c'est déjà acquis voilà les choses elles sont déjà là que est-ce qu'on peut faire les uns et les autres dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée Mickaël ? Alors je n'avais pas forcément prévu de répondre à cette question mais on va faire une transition tous ensemble et je partage évidemment 100% les échanges d'Antoine mais je voulais juste alimenter le débat non pas encore une fois pour se faire l'avocat du diable mais plutôt d'expliquer aussi la complexité de ces projets de transition et de cette sensibilité qui est très bien exprimée dans le film juste pour reprendre l'histoire du train le train aujourd'hui l'axe Paris-Lyon c'est 40% du trafic il y a un TGV toutes les 16 minutes quand on s'adresse à la SNCF pour dire on a besoin de plus de trains chez nous pour décarboner on nous dit aujourd'hui l'axe il est saturé donc si on vous met un Ouigo en plus on enlève un service public à un moment donné qui va en direction de Toulouse première question c'est qui arbitre ce genre de décision pour nous aider à avoir plus de trains deuxième sujet si on prend Bours Saint-Maurice ils sont dit bah tiens en février c'est quand même très dommage la SNCF ne nous met plus de double rame mais sauf que le quai sauf erreur le quai n'est plus aux normes donc c'est pas qu'un sujet de la SNCF en tout cas c'est un sujet d'investissement qui fait que le quai de la gare n'est plus et je crois que encore une fois le train de nuit le train de nuit on va dire tiens c'est quand même une vraie solution ça repart moi j'ai des grands souvenirs étant gamin dans les trains de nuit en tout cas c'est d'être bercé par le rythme des rails c'était quelque chose d'incroyable le train de nuit aujourd'hui c'est 280 personnes allongées dans un train on fait 68 millions de nuitées et quand il est plein on fait 68 millions de nuitées sur nos deux départements juste sur 4 mois d'hiver une fois qu'on s'est dit ça encore une fois il y a une vraie démarche on sent tous qu'on est en phase sur ces sujets mais il ne faut pas oublier encore une fois qu'il y a une logique un économique et puis deux de logistique aujourd'hui où c'est plus compliqué qu'il n'y paraît en tout cas dans la lecture voilà c'est juste ce que je voulais apporter oui c'est important ce que dit Mickaël je laisserai réagir Gaylord je te laisse prendre ton micro c'est vrai qu'effectivement entre le yacker faucon et que les gens ont de bonne foi parce que forcément on a envie de changer et la réalité c'est vrai que Mickaël lorsqu'on a vu la personne de la SNCF et qu'elle nous dise écoutez formidable le train de nuit mais même blindé et c'est quand même très rare que les trains de nuit soient blindés 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 parce qu'il y a toujours à l'art c'est que 250 personnes donc c'est vrai que 280 en maximum c'est pas énorme Gaylord justement j'allais revenir sur ce qu'on disait avant c'est à dire que le côté contemplatif et tout c'est bien la réalité du Parisien ou du Marseillais qui prend son train et qui arrive dans une enfin en fait moi je le vois juste à l'échelle événementielle ben en fait tu dis à ton public ben venez en train ils arrivent ils sont beaucoup et il y a un bus pour tout le monde et parfois le bus il part avant que le train arrive ça veut dire que pour moi ça il faut effectivement le solutionner de manière collective en se mettant à la place des gens aussi peut-être en offrant le petit plus moi je me rappelle plus jeune on est à l'ARH Beaufort et quand on arrivait avec une voiture pleine au lieu de 4 voitures tu payais ton forfait moins cher ben c'est bête mais ça avait un vrai plus et on s'organisait tous pour se dire ben tiens on se retrouve sur tel parking et on évite de faire 4 voitures qui montent et sur le train oui alors je suis d'accord regarder une gare une expo souvent tu cours après la transition après ton gamin qui veut faire pipi après la réalité maintenant je suis papa donc je vois bien ça et du coup la galère tu vas dans le métro avec tes bagages parce que par exemple louer des vestes de ski ça existe encore très peu tu peux louer du matériel de ski à la montagne mais des vêtements encore peu et encore moins avec l'échelle du Covid ce qui fait que tu as le choix entre les gens qui mettent la tenue du grand-père qui est dans l'appartement ceux qui louent et qui n'ont pas la tenue du grand-père ou les skis du grand-père donc ça veut dire que ça c'est à considérer alors que quand tu vas à la plage ben déjà tu as beaucoup moins d'affaires et que finalement tu es l'été donc marcher avec ta valise quand tu arrives à Toulon Marseille Aix-en-Provence ou autre pour aller rejoindre ton logement c'est plus facile en plus il y a souvent des métros des trams ou des choses comme ça donc la réalité de t'arrives à Boursin-Maurice pour monter à Tignes ben après c'est un petit parcours du combattant ce qui fait que parfois ça casse aussi on dit que la première expérience en montagne et la dernière est hyper importante et que du coup si t'arrives tu galères tu t'es engueulé avec ta femme ton séjour n'a pas commencé tu veux me faire les broses des 4 là c'est la base du film on a tous à peu près vécu ce côté galère et qu'en plus t'arrives dans une station où on dit alors tu loges à la montagnette 4 et qu'il y a la montagne 2 enfin en gros il arrive il se perd dans un endroit où il cherche Google Images comment il trouve son logement et dans quelle boîte il récupère ses clés donc c'est ce parcours client pour moi qui est hyper important et effectivement un parcours qui doit être moins irritable qui doit être avec moins de couture mais Antoine quand même on s'aperçoit alors vous l'avez peut-être vu tous avec vos téléphones portables moi je le vois à titre personnel aujourd'hui le seul fait que pour Google on commence à avoir déjà des offres différentes et des transports de mobilité différents si déjà on avait un meilleur recensement des offres disponibles si déjà on arrivait à savoir un peu mieux qui va partir à quelle heure et pourquoi et comment je peux lâcher ma bagnole de Paris jusqu'à ta montagnette 2 qui m'attend en haut de la station moi je suis prêt à lâcher la bagnole mais si j'ai pas tout le truc effectivement je vais venir en bagnole parce que je suis pour le train parce que je sais qu'il y a autant de galères quand je faisais le rock-on snowboard tour à Voria tous ceux qui montent en voiture ils font au chouchou dans la montée et qui sont dans les bouchons il y a autant de galères en voiture en plus concrètement une voiture te sert quasiment à rien quand t'arrives en station il y a beaucoup de stations après tu marches c'est agréable de marcher aussi en front de neige et que ta voiture en fait tu la gares et tu la reprends 5-6 jours après il ne bouge pas mais du coup ça il faut l'exprimer et puis il faut aussi se mettre à la place du client qui vient parce qu'effectivement lui il vient enfin en gros quand il arrive à la montagne à peine il est arrivé il a trouvé des contraintes il faut lui enlever ça et je pense le petit plus enfin moi à Riche Beaufort je trouvais ça top de dire tu payes ton forfait moins cher et in fine ceux qui viennent en voiture ont un impact qui est négatif sur nous nos métiers la montagne etc donc on est peut-être prêt à baisser un prix et faire un package qui est intéressant parce qu'en fait en plus à la fin il paye son parking pour pas grand chose enfin tout ça il faut juste l'avoir en considération je voulais faire juste l'avocat du diable là-dessus mais je suis hyper pour ça et en train de lui j'ai des bons souvenirs aussi alors comment faire justement avoir un merci Galo de ton témoignage je pense qui fait partie de beaucoup de notre inconscience c'est sûr mais clairement Antoine comment on peut essayer déjà de recenser l'offre disponible parce que moi je ne suis pas du tout certain qu'on soit tous connaisseurs de l'offre disponible de transport et comment essayer de l'optimiser pour qu'il y ait plus de transports qui soient remplis parce que je trouve qu'il n'y a rien qui fait plus mal au coeur et on voit beaucoup d'élus à longueur de temps qui nous disent mais qu'est-ce que tu veux moi j'ai mis des navettes il n'y a personne dedans et c'est vrai que l'élu qui a fait l'effort d'affrêter une navette qui va le mettre sur les comptes publics et c'est pas évident actuellement et qui me dit à la finale regarde ma navette elle tourne et j'ai personne dedans je ne sais pas quoi lui répondre alors on lui répond quoi ? déjà que j'ai pas la science infuse on va commencer par là et j'espère que notre discours n'est pas entendu comme du yaka faucon non plus comme tu le disais et c'était pas ça on peut déjà s'inspirer il y a des choses qui connaissent et qui existent et qui méritent d'être mieux connues nous on a un partenaire qui s'appelle Tic Tac Trip que vous connaissez peut-être toutes et tous et on vous en croit vous êtes avec je crois les ARC c'est ça tu m'expliqueras ce que tu fais avec eux oui exactement donc nous en fait c'est un comparateur de trajet tout simplement que vous pouvez mettre sur votre site web gratuitement eux se rémunèrent sur le nombre de transports vendus finalement nous on va l'accueillir à partir de la semaine prochaine sur notre site web donc en fait toutes les personnes qui souhaiteront se rendre en montagne sans leur voiture auront un lieu ressource même si ça reste que l'outil est le leur et j'ai envie de te dire il y a un travail de promotion vraiment important à faire et je pense que c'est là aussi et sans nous jeter l'utilité d'une structure comme la nôtre qui a dédié son travail et sa mission à faire de la mobilité d'où sa destination de la montagne une nouvelle norme et mettre ces choses là en avant ça c'est la première chose si je peux me permettre de rebondir dessus deuxième point j'aimerais avoir la réaction justement de Marion parce qu'elle a fait ce système pour la commune pour Saint-Maurice-Tésar on va le mettre en place ok alors qu'est-ce qu'il va y avoir concrètement je veux venir aux arbres bon vous savez qu'il y a une offre qui est peut-être un peu meilleure aussi de transport public que dans d'autres stations on est bien d'accord je crois qu'à Rèche-Beaufort d'un côté et les Arcs on a peut-être les deux voilà les deux différences alors concrètement là clairement qu'est-ce qui va changer ? sur notre home page donc sur lesarcs.com on va mettre le player Tic Tac Trip et les gens pourront justement comparer leur venue pour venir jusqu'à chez nous de chez eux jusqu'à chez nous c'est quoi ? c'est le temps et l'horaire et le prix ? tout et après la possibilité de réserver et l'empreinte carbone bien sûr et oui c'est quand même pas inintéressant parce que moi je veux bien lâcher le truc si effectivement j'arrive à faire faire des économies à ma planète aussi voilà intéressant et après nous c'est vrai que Pau fait le travail sur toute la partie communication et nous aussi on fait aussi notre job là-dessus et c'est vrai que c'est facilité chez nous parce qu'on a la gare internationale on a le funiculaire etc après c'est de rendre facile avec des petits trucs par exemple nous cette année on va offrir le funiculaire à tous les gens qui viennent en train il faudra simplement montrer son billet de train et le funiculaire sera offert en aller-retour ok Céline tu veux dire un mot rapidement avant que Antoine passe à son deuxième point oui simplement on l'a nous sur notre site et je crois qu'il y a même le covoiturage qui est pris en compte avec cette appli c'est bien il y a des solutions c'est bien Antoine tu as un deuxième point j'abonde dans ce qui a été dit il y a le covoiturage dessus il y a des mix vous pouvez réserver directement dessus et il y a des opérations commerciales qui sont possibles par exemple la rosière cette année il l'avait mis l'année dernière bon malheureusement la situation qu'on connaît a mis un peu à mal ce programme là a mis un programme de partenariat en place avec Tic Tac Trip où toute personne qui aura fait une réservation d'un voyage à destination de la rosière avec Tic Tac Trip avec Tic Tac Trip excusez-moi obtient 15% de réduction sur son prochain forfait ok c'est des bonnes idées c'est ce qu'on appelle les nudge aussi et ça me permet de rebondir sur une des choses qui a été dite par Guélor très clairement c'est notre avantage de pouvoir aller malgré tous ces problèmes là et on n'a pas une vision rose bisounours c'est à dire qu'on peut mettre tous les 68 millions de nuités dès demain dans des trains mais il va falloir que il faut bien commencer par quelque chose il faut bien commencer par quelque chose et chaque 250 personnes qui viendra avec ce train de nuit là c'est 250 personnes de gagné ça c'est la première chose et pour conclure parce qu'après il faut qu'on passe au sujet je fais très vite des opérateurs privés nous montrent que c'est possible de faire mieux de faire plus de faire plus grand le TravelSki Express cet hiver qui fait beaucoup de bruit on remet 16 000 britanniques dans des trains privatisés toute personne qui rentre dans le train Eurostar cette année ne peut rentrer que si elle a un hébergement un forfait dans les stations partenaires de la CDA il y a des navettes spécifiques qui sont affrétées pour les clients qui vont descendre de ces questions là donc une réponse un peu bateau mais facile c'est pas l'infrastructure qu'on montre c'est de volonté et de moyens et il y a des entités qui peuvent nous aider à faire ça la région l'état etc évidemment merci beaucoup Antoine Christelle on passe à l'événementiel qui est aussi un sujet important on voulait juste partager quelques pistes de réflexion et c'est Annabelle qui en parlera et Gaylord aussi beaucoup mieux que moi un premier qui est sur les événements l'important c'est de créer une communauté autour de valeurs qui sont fortes et puis aussi de se dire qu'il y a peut-être à chaque événement une cible différente on parlait tout à l'heure d'attirer différentes cibles sur notre territoire certainement un patchwork d'événements à avoir pour attirer différentes cibles et enfin c'est l'axe et là c'est là qu'Annabelle interviendra aussi sur l'événementiel durable et responsable qu'est-ce qu'on peut s'imposer en tant qu'organisateur ou souhaiter de la part de ces festivaliers par exemple pour que l'événement ait un impact meilleur sur son territoire évidemment cette belle traversée des Alpes en tout cas du territoire de Savas-Montblanc avec la grande odyssée Savas-Montblanc Annabelle d'abord avant de commencer je m'adresse à à donc celle qui a vu la naissance et y compris bien sûr la suite de ce projet organiser cet événement déjà depuis ça sera quelle édition cette année ? La 18ème 18ème en 18 ans ton papa et toi vous avez vu le changement climatique oui on a vu le changement climatique c'est vrai que historiquement sans rentrer dans le détail technique de la course mais la grande odyssée Savas-Montblanc était une course de chien de traîneau de longue distance c'est à dire que tous les jours les meucheurs donc les conducteurs de traîneau allaient courir entre 80 et 90 kilomètres et donc c'est vrai qu'au fil des années autour de 2011 notamment on a eu beaucoup de difficultés à trouver ces 80 et 90 kilomètres par jour et donc la réalité était plutôt qu'on faisait 40-45 kilomètres et en tout cas la course s'est adaptée à ces conditions climatiques ces conditions d'enneigement et on a pris le virage en 2017 d'orienter la course vers un format de moyenne distance c'est à dire qu'aujourd'hui les meucheurs font environ 40 kilomètres voilà et ce qui veut dire que forcément alors la course a lieu toujours en janvier tu as des repères précis j'imagine que tu as des petits cahiers météo où tu marques les températures et tu regardes le site et forcément j'imagine que tu vas toujours essayer de chercher pour toi ta valeur une c'est le froid c'est le froid oui c'est le froid c'est la neige et du coup même aujourd'hui en effet on est organisé autour de finalement la seule chose qu'on ne peut pas maîtriser le froid et la neige et donc dans notre organisation au quotidien on a avec l'ensemble des territoires qu'on traverse on travaille sur différents plans donc le plan A où il y a les neiges dont on a besoin pour organiser la course le plan B le manque de neige le plan C trop de neige parce que c'est aussi parfois des situations dans lesquelles on est et donc le parcours réel on ne le connait en fait que 5 jours avant l'étape en question et donc on avance comme ça mais tu vois arriver Annabelle tu connais bien cet événement parce qu'effectivement c'est vous qui l'avez créé en famille est-ce que demain le niveau moyen des altitudes partagées par la Grande Odyssée depuis ses 18 ans a monté est-ce que toi et encore une fois c'est pour avoir une idée en tant qu'observateur tu viens faire cet événement là tu connais ses meilleurs beaucoup d'ailleurs vivent à l'année dans les Alpes est-ce que tu te dis voilà finalement dans les prochaines années je vais plutôt me concentrer au-dessus de 1500 et peut-être un jour 1800 même 2000 parce qu'effectivement sinon j'ai plus les conditions idéales pour faire mon événement dans les conditions qu'on voit là Oui on le vit déjà aujourd'hui notamment avec le prologue qu'on organise à Samoins depuis maintenant plus de 5 ans et concrètement sur les 5 dernières années on a pu le faire le prologue à 800 mètres d'altitude sur la base de loisirs du lac Audam on a pu le faire que l'année dernière alors que l'événement était à 8 clos en plus donc on le vit déjà au quotidien et donc bien évidemment on se projette sur la suite pour faire de cet événement qu'il continue et qu'il soit durable et donc on se positionne aujourd'hui sur des territoires et des stations un peu plus hauts en tout cas que 1000 mètres j'aimerais que tu me parles de cette charte d'engagement WBF sur laquelle effectivement vous êtes très impliquée quelles sont les lignes de ce projet et surtout comment tu peux essayer de toujours aider cet événement à être à s'approprier localement tout à l'heure Mickaël le disait au tout début et Christelle aussi tout ça a du sens si ça colle au terrain et si l'événement voilà et pas un machin qui dure 3 jours et puis après hop un événement chasse l'autre en passe à autre chose je pense que ce qui déjà qui fait le succès de l'événement c'est que l'événement est une expérience en tant que telle pour le public qui vient alors et l'événementiel d'une manière globale aussi je pense que les clients le grand public vient chercher une expérience qu'il y soit partie prenante sur des trails des raids en étant au coeur de l'événement ou qu'il soit spectateur qu'il vienne vivre une expérience donc ça je pense que déjà c'est un élément ensuite il y a les valeurs que vont véhiculer l'événement on a la chance d'avoir un événement qui a des valeurs qui étaient déjà dans l'air du temps il y a 15 ans en arrière et qui le sont encore plus aujourd'hui donc oui c'est une grande compétition internationale de haut niveau mais qui est dans un espace naturel hivernal exceptionnel et donc qui permet pour le grand public en tout cas qui va le suivre pour les mûcheurs qui y participent vraiment de déconnecter avec la réalité et de pouvoir contempler ces grands espaces et puis on a l'animal aussi au milieu de tout ça donc on a un beau combo montagne-animal-homme qui fait en tout cas la durabilité de l'événement on sait qu'on est porteur de belles valeurs et qu'on a une image en tout cas d'un événement aussi éco-responsable mais on a voulu en effet aller plus loin en tout cas dans la démarche et donc on va signer le mois prochain la charte Jési du ministère des sports et du WWF qui est donc la charte des grands événements sportifs internationaux avec une quinzaine d'engagements qui sont concentrés autour de finalement qu'est-ce que produit l'événement quels sont les impacts sur le local donc il y a des engagements sur la mobilité sur consommer plus responsable plus local consommer moins de plastique les déchets comment consommer autrement et puis il y a également toute une partie sur la partie plus sociétale participer à une société plus inclusive et mettre en place des actions pour promouvoir par exemple la place de la femme dans le sport alors nous on a de la chance parce que finalement on est un événement où aussi les hommes et les femmes concourent pour le même classement et donc rares sont ces événements-là avec l'équitation notamment et la voile donc ça nous facilite la tâche et puis voilà on mène des actions auprès des publics qui ont difficilement accès aussi à la montagne qui ont difficilement accès à ce type d'événements et donc voilà on est en cours de travail et ça va être un travail en collaboration aussi avec des partenaires responsables donc il faut qu'on arrive à engager l'ensemble des collectivités l'ensemble des territoires qu'on traverse des partenaires qui nous accompagnent dans cette démarche également évidemment ce sera ma dernière question avant de passer à Guélor mais je sais qu'il peut évidemment aussi réagir à ce sujet-là on parlait tout à l'heure avec la culture du problème des livrables les communes elles ont des offres d'animation il y a des tas de sociétés événementielles qui proposent aux communes des tas de choses alors parfois ça a du sens parfois ça n'a pas du tout de sens et il y a évidemment l'arbitrage difficile pour les élus de dire ouais est-ce que ça c'est pour nous est-ce que vraiment dans l'absolu c'est notre image et qui te demande aussi forcément des retours ça se calcule comment les retombées d'une grande odyssée sur le territoire de moi directeur d'office éditorisme au territoire lambda alors ça la grande odyssée Savoie Montblanc a finalement positionné comme un média aujourd'hui sur le territoire français et puis aussi à l'international sur ce sujet-là et donc c'est un événement qui est véhiculé dans différentes chaînes télé et donc ça a un vrai retour en tout cas en termes d'image et de promotion touristique des territoires traversés pour le territoire donc ça c'est le premier élément ensuite nous on essaye de faire vivre aussi l'événement tout au long de l'année et que l'événement ne s'arrête pas du 8 au 19 janvier prochain mais que ce soit également un outil tout au long de l'année et notamment pour les jeunes où nous on est en train de faire développer des kits pédagogiques pour les jeunes et pour rentrer dans les écoles de France et pour parler montagne à travers la grande odyssée je pense que c'est un des sujets aussi que porte l'agence Savoie Montblanc sur les événements sur lesquels vous vous accompagnez le avant, pendant et après peut-être que Salomiquel agire là-dessus que c'est important j'allais plutôt réfléchir sur les écoles effectivement c'est un sujet qui nous anime ensemble parce qu'on se dit que mettre les tout petits dans la culture montagne très jeune c'est une bonne idée et le faire autour d'un événement qui a des valeurs qui embarquent la nature être ensemble le côté sportif et se dépasser et des beaux paysages c'est plutôt un bon axe et pour terminer avant de passer à la génération Z et je terminerai par l'ancrage territorial qui est primordial c'est pour ça que l'événement dure depuis maintenant 17 ans voilà on travaille avec un collectif de personnes les offices du tourisme les remontées mécaniques les associations en local les mairies communautés de communes etc et c'est un événement qui réunit plus de 1000 personnes pour l'organisation d'une édition puis c'est également les scolaires en local les entreprises en local les producteurs en local qu'on essaye vraiment d'embarquer également dans le projet très bien alors nous allons passer donc au dernier sujet nous sommes exactement à l'heure et évidemment après on va éclairer la salle pour échanger avec vous mais dernier sujet est très important la génération Z ce sont les jeunes j'imagine les 15-25 ce qu'on a beaucoup dû dire ces dernières années c'est la montagne c'est ringard pour eux ça leur fait pas forcément envie et nous on pense évidemment que c'est faux et en fait c'est des gens qui ont forcément ou peu la culture montagne par leurs parents alors que nous elle nous a été transmise donc ce qu'on a essayé de faire c'est de se dire comment on pourrait vendre entre guillemets la montagne à ces jeunes et leur faire envie et c'est quelques exemples mais en fait si on leur raconte que c'est de l'exploration de la nature que c'est de la micro-aventure c'est un peu l'opinel qui incarne par exemple ça si on leur raconte que c'est aussi des moments de détente de partage des moments chouettes un peu chill avec leurs copains c'est une certaine ambiance il y a les festivals il y a des événements il y a plein de choses à faire et puis évidemment on leur parle glisse mais pas forcément que glisse hiver ou ski on peut leur parler luge l'hiver aussi mais on peut aussi leur parler board culture plus large et j'ai bien aimé le morphing entre le snowboard qui devient un skate dans ton film Marion mais c'est un peu ça comment on peut se mettre dans cette culture où il y a des ponts finalement avec leur milieu de vie urbain et bien quand on fait ça on a des super scores de jeunes qui ont envie de venir chez nous et on voulait juste pour réveiller un petit peu la salle avant les questions et avant l'intervention de Gaylord de vous mettre un petit clip qui montre un peu comment nous on a essayé de réinventer aussi notre marque pour qu'elle soit en affinité avec cette cible avec cette cible et vous pouvez On a aussi un très beau film fait par Galotte sur les événements, désolé c'est pas celui-là que j'avais mis finalement. C'est chouette, très chouette. Et juste pour montrer qu'on se réinvente et puis en fait tout ça, ça nous sert à quoi ? Ça nous sert à avoir des choses à raconter sur le réseau par essence des 15-25 aujourd'hui, ou plutôt des mêmes 10-15-18 qui est TikTok. Nous on a une très belle communauté digitale, on est première communauté digitale sur Facebook, Insta et compagnie sur les destinations montagnes, on était absents de ce genre de choses. On s'y est mis cet été par l'événementiel, notamment le Hi-Five, tu pourras en parler aussi, on a eu des petits clips sympas, ce clip que vous avez vu là ça fait 500 000 vues, c'est vraiment un truc tout bête à Atting après un événement qu'on a fait, mais c'est se mettre dans les codes de ces jeunes et avoir les contenus et puis les partenariats qui font qu'ils ont envie de parler de nous. Et puis c'est aussi d'autres types de partenariats, on va pas s'étaler, mais sur ce qui m'arrange, par exemple c'est un concept qu'on a fait avec 4 opérateurs qui ont des offres dédiées jeunes, pour avoir des offres accessibles en prix, parce qu'on sait que c'est un frein aussi pour venir en montagne. – Gélord, forcément tu connais bien ces sujets, tu es un expert en tout cas de ces jeunes que tu as accompagnés, et je sais que tu es en relation avec ces tribus de fans de ski et d'autres que tu essaies de convertir à nous tous. Une question d'ouverture, est-ce que le combat est perdu d'avance, parce que les jeunes sont tellement insaisissables pour nous, mais comme ils le sont pour quasiment toutes les marques ? Beaucoup de marques ont du mal avec les jeunes. Et nous, est-ce qu'on peut essayer de faire mieux ? Et comment ? – Non, c'est pas perdu d'avance, surtout pas. La preuve avec le high five, j'allais dire, moi souvent on met l'étiquette d'expert en jeunes, j'ai jamais cherché à l'avoir cette étiquette. Je pense que les jeunes, il ne faut pas les viser, il faut les toucher, donc il faut qu'ils se reconnaissent dans ce qu'on fait. Si je prends juste un exemple dernièrement, vous savez, on disait que le disque, le CD, c'était mort, et que les jeunes ne faisaient que des choses en digital, écouter de la musique sur Soundcloud, ou Spotify, il n'y a pas très longtemps, le 19 novembre, il y a Aurel San, un chanteur, rappeur français, qui a fait un album et qui s'amusait à vendre des CD avant, et qui s'amusait vraiment à faire des CD avec un design, comme à l'époque des vinyles, où au-delà de la musique, tu achètes un CD avec un design, avec une pochette, avec vraiment une démarche artistique justement. Et il a plus que cartonné, et justement il s'amusait à jouer sur le fait que tu pouvais l'acheter à la FNAC de Hansi, de Chambéry ou d'autres, et qui n'étaient jamais les mêmes. En fait, ils jouent avec les codes, ils leur racontent une histoire, mais justement, qui est en plein de chapitres. Et du coup, je pense que chez les jeunes, c'est ce qu'il faut faire. Donc pas les viger, les toucher. Oui, quand tu vises quelqu'un, en face, il a peur, ils se sont visés. Oui, bien sûr. Donc si tu le touches, ils se sont touchés, ils se sont concernés. Et après, la meilleure manière de ça, c'est de les écouter, c'est aussi de leur donner les manettes, c'est vraiment de les entendre. C'est pas d'être, je sais pas comment dire, mais anthropologue, elle est virée, genre comment ils marchent comme ça les jeunes ? Parce qu'au moment où vous pensez qu'ils marchent comme ça, il marchera différemment deux minutes après. On l'a bien vu, en fait, les jeunes, c'est les early adopters, il faut le voir comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont, à l'époque des réseaux sociaux, ça a été les premiers à se mettre sur Facebook, avant que papa, maman, tonton, tata et mamie s'y mettent. Et quand tonton, tata, ils se sont mis, ils se sont mis sur autre chose. Mais du coup... Mais c'est ça le problème pour nous, tu vois, c'est que, tu le dis très bien, Gaylord, à chaque fois qu'on essaie de leur courir après, hop, ils ont pris un chemin de traverse, et on nous dit, tout ce qu'on a mis pour essayer de le toucher, ça marche plus. Oui, mais parce que, justement, c'est leur chambre d'ado. Les réseaux sociaux, c'est leur chambre d'ado. En fait, dans ta chambre, en fait, en tout cas, moi j'ai des parents qui ont respecté dans ma chambre, en plus je faisais pas trop de bêtises. Mais quand j'étais avec mes copains, ils rentraient pas dans ma chambre en disant, je te montre cette photo quand t'étais petit. En fait, à l'époque, sur Facebook, t'avais ton ton qui disait, ça me rappelle quand t'étais petit, quand t'avais acheté un slip à la mère, et t'as dit, ok, tu viens de me mettre la honte. Donc du coup, en fait, c'est des communautés qui aiment bien être dans leur communauté. Non, mais l'exemple, il est vrai, parce qu'on a tous vécu ça à l'époque sur Facebook, où tu disais, arrête de me taguer sur les photos, mon oncle ou mon père, il va voir ça. C'est pas que t'avais honte, c'est que t'aimes bien cette notion de communauté. Et du coup, juste pour... Parce que je vois que Mickaël, ça te fait rageur, ça m'étonne pas. En fait, c'est juste qu'ils sont hors les adopteurs, donc il faut comprendre, justement. Et dans le même système, à l'époque, par exemple, tout ce qui était Airbnb, etc., c'était les jeunes qui allaient, et après les parents qui ont suivi en disant, mais en fait, t'as raison, c'est hyper pratique. Au lieu de loger à tel endroit, on loge au centre-ville de telle ville. En plus, l'habitant, avec un peu de chance, il vous a mis des bêtises de cambray, si vous êtes à cambray, enfin, des petits cadeaux, on va dire, que faire quelqu'un qui vit à tel endroit et qui est à cœur que vous visitiez le village ou la ville où il vit. Après, malheureusement, Airbnb a eu ses travers, des mecs en immobilier qui ont fait des immeubles complets, qui ont fait croire que c'était pas des hôtels, et c'était des faux hôtels, appartements où tu ne vivais plus, en fait, l'expérience. Donc il y a toujours des travers, mais... Mais c'est sûr que le jeune n'est plus prescripteur que d'autres qui vont dire, bah tiens, va essayer ça derrière moi. Exactement, et c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que, pareil, à l'époque, je voyais bien, moi, sur les réseaux sociaux, j'avais plus des jeunes qui m'écrivaient, qui me posaient des questions, par exemple, sur Facebook. Bah aujourd'hui, t'as la même chose, c'est-à-dire que le Parisien qui va venir à la montagne, il n'a pas le temps d'appeler de 9h à 18h à l'office du tourisme pour poser la question. Quand il s'est dans le métro, dans le train, dans l'ascenseur, alors parfois, lâchez vos téléphones, mais en tout cas, il envoie un message en disant « est-ce qu'il faut des chaînes ? » Il pose une question qu'il pourrait poser à un standard, mais en fait, il l'a sur son téléphone. Déjà d'une, ça évite que quand il arrive, il retrouve la réponse, il dit « ok, c'était bien ça ». Parce que parfois, il oublie, on oublie tous. Et en fait, ça, c'est les jeunes qui ont initié aussi ça, cette espèce de service client digital 24h sur 24. Et au final, maintenant, il est adopté aussi par un public plus âgé. Donc en fait, il faut plus les voir de ce côté-là. Alors là, tu es déjà sur le jeune qui est sur notre parcours, mais ce jeune, et Mickaël, je te laisse prendre le micro, ce jeune qui n'est pas encore initialisé à la montagne, parce qu'il n'a pas eu la chance d'aller à la classe de ski, parce que ses parents n'avaient pas les moyens de l'amener au ski. Ce jeune qui n'est pas du territoire, qui n'a pas été initialisé, on va le chercher comment ? Alors, je réponds à cette question, et je voulais juste rebondir. On a dit je ne sais combien de fois déjà « jeune ». Nous, on est convaincus, en tout cas à l'agence, que déjà, le jeune, quand on adresse, quand on parle « le jeune », c'est déjà qu'on est à côté de la plaque. Ça fait déjà très vieux de dire « le jeune ». Et surtout, est-ce qu'on est jeune ? On fait les pubs de banque un peu loupées. C'est ça. Quand on est jeune, est-ce qu'on est junior ? Est-ce qu'on a 6 ans ? Est-ce qu'on est ado ? On est jeune. Mais aussi, quand on a 30 ans aujourd'hui, dans notre segmentation, on est jeune. Et la grosse erreur, je crois, qu'il y a eu en montagne, dans le tourisme et dans d'autres secteurs, c'est de raisonner « jeune ». En fait, on est dans, encore une fois, une pluralité de cibles. Des gens qui n'ont pas du tout les mêmes attentes à 6 ans qu'à 30 ans, sans doute bien. Mais on a voulu globaliser. Et ça, je pense que c'est la première erreur. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, la génération Z qu'on évoque aujourd'hui, elle ne veut pas payer très cher ou trop cher. Par contre, elle veut un maximum de services. Ça, c'est l'ubérisation qui est passée par là. Amazon, quand vous commandez, je sais que des fois, ce n'est pas forcément le bon exemple, mais vous avez forcément déjà l'impression de votre carton retour qui est déjà préimprimé, si les chaussures ne vous vont pas. Et aujourd'hui, quand ils arrivent en station et qu'on leur dit qu'ils vont avoir un avoir valable en 2023, parce qu'effectivement, ça ne colle plus au code. Et nous, on a eu quand même des réactions dans différentes tables que tu as pu animer, Alexis. Aujourd'hui, on nous dit, Paris, je pars à Barcelone, je paye 26 euros aller-retour, enfin, 26 euros l'aller, 26 euros le retour avec EasyJet, je vais à Barcelone, je prends un pass à 230 euros qui intègre mon métro, j'ai un pass culture, et pendant trois jours, pour 300 balles les trois jours, je pars à Barcelone. Et quand on arrive chez nous, on nous dit... Et sans contrainte ou très peu. La rupture de charge. On part de Paris, on arrive à Gare de Lyon, on prend le métro, on trimballe ses skis, on prend le train, on attend la navette qui n'est pas forcément coordonnée avec le train, on arrive en station, il est 9h du matin parce qu'on a voulu prendre de l'avance, mais le logement, il est prêt à 18h ou 16h. Donc, on nous dit, il va falloir patienter, etc. Et on a un nombre d'irritants aujourd'hui sur les jeunes générations pour les convaincre, qui est qu'on est ultra inspirant. La montagne est un secteur ultra inspirant. Et non, on arrive très peu à convertir. Voilà, transformé le sujet. Merci en tout cas pour ce sujet. Alors, Gaylord ? Sur quoi j'ai à rebondir là-dessus ? C'est aussi le petit côté... En fait, ils ont un budget à gérer, forcément. Et ce budget, il est incertain. Et après, tu peux même tomber sur des trucs tout bêtes. Vous voulez une assurance pour le forfait ? Non, c'est bon, j'ai une assurance qui me prend en charge. En fait, elle ne prend pas en charge. Mais ils ne vont pas prendre ce 1 euro de plus parce qu'ils n'avaient pas prévu et qu'un euro multiplié par 7, multiplié par... Alors après, comme on le disait, il y a énormément de schizophrénie dans nos métiers. Parce que tu vas te dire... Et surtout, Gaylord, dans la mécanique inflationniste sur laquelle on est, ce qui va comme tout jouer des tours. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les jeunes et même les gens, ce qu'ils veulent, c'est aussi être ensemble. Ça, on l'a aussi vu, on avait fait une table ronde où on s'en est compte que parfois, d'aller dans un grand domaine, mais finalement en disant, au prix du forfait, au prix du logement, en plus souvent, les logements qu'on loue, en fait, malheureusement, le salon, c'est la chambre un peu la plus petite, qui se dorme sur des lits superposés, ça ne les dérange pas. Mais par contre, ils vont à un lieu de vie dans lequel ils sont, puisque déjà, d'une, toutes les stations ne sont pas dotées d'un après-ski formidable. Et souvent, ce qui les intéresse, c'est le lieu de vie, c'est-à-dire, soit jouer au Monopoly, mais en buvant des shooters en même temps, parce qu'ils réinventent des jeux tout bêtes. Non, mais c'est vrai. Et en tout cas, être ensemble, parce qu'en plus, à un moment où ils sont jeunes... Tu m'expliqueras la règle du Monopoly shooter, ça me plaît bien, pour les fêtes de Noël, ça me plaît bien. Moi, tu peux inventer une rue de la paix. Tu peux s'inventer, et le Wino, ça vende plein de fois. Mais tout ça pour dire, c'est qu'il y en a qui vont partir en... Moi, j'avais cette expérience-là, des copains qui partent à Grenoble, moi, je suis avec Saint-Provence, etc. Donc, quand tu te retrouves, tu vas à un endroit, déjà, où tout le monde arrive à se retrouver. Et effectivement, c'est pour ça que, notamment, on voit les rock-pop, les hôtels, un peu comme ça, qui ne sont pas des grandes chambres d'hôtels, mais qui ont un énorme lieu de vie où tu es en bas, tu rencontres des gens, et puis tu peux te poser pour un jeu de société, un apéro, boire un coup. Et ça, c'est un truc qu'ils cherchent. Après, ils cherchent, effectivement, le bon plan, et à peu près se dire, j'ai tel budget, je vais dépenser tant. Ce qui est intéressant, c'est la schizophrénie dont on parlait. Mais pour terminer, pour vous donner la parole à la salle. Voilà, c'est qu'ils vont se dire, il faut que je fasse une économie de ça, et par contre, effectivement, le soir, après quelques verres, ça va dépenser 100 euros dans une bouteille de vodka. Tu te dis, attends, ils ont calculé leurs 3 euros, là. C'est ce qui fait que... La vision du carré-neige ou la vision de la bouteille et dans la boîte de nuit, c'est pas la même. C'est la priorisation, tu priorises tes dépenses. Et puis, c'est le fait de l'engouement de ta soirée avec tes potes. Au bout d'un moment, tu dis, c'est bon, on ne calcule plus, on se débrouillera. Mais ça, c'est une réalité. C'est pour ça qu'ils veulent ce côté bon plan. Moi, je crois énormément au fait que la montagne a un attrait pour eux. On le voit, ne serait-ce que sur les FI Festival, l'événement, aujourd'hui, on réunit plus de 26 000 personnes. Et on se rend compte aussi qu'on a un peu peut-être dépoussiéré certains messages, certaines choses. Et qu'en plus, il y a aussi maintenant des groupes qui montrent à la montagne et qui vont se dire, tiens, moi, je ne skie pas, mais je serai avec vous. Et qu'ils ne consomment pas le ski de la même manière, ce qui est une difficulté pour parfois les loueurs. Mon papa qui avait un magasin de ski, à l'époque, tu louais du samedi au samedi, tes skis. Maintenant, si un jour, il fait mauvais, donc jour blanc, ton forfait, il est à 50 euros, tu te dis, si on ne loue pas les skis, si on ne paye pas le forfait ce jour-là, on peut faire une sacrée économie, ok, on se fait un resto. Et en fait, eux, ils vont être vachement sur... En fait, ils vont sélectionner, en fait, ils vont se faire leur programme. Ça va être un des gros sujets de cet hiver. Imaginons qu'on ait les super conditions, la neige et pas le Covid. Est-ce que les gens vont skier 7 jours d'affilée ? Ça, ça va être des choses qu'on va regarder avec attention. Mais ça fait un petit moment qu'ils skis déjà plus trop cette fois-là. Et oui, effectivement. Et même, du coup, je termine, je suis bavard, désolé. Et après la salle. C'est vrai que tu as une économie de location. Tu prends ton forfait 7 jours et tu te dis, ouais, quand il fait super mauvais, tu vois des parents qui engueulent leur gamin qui a 5 ans et en disant, attends, au prix du forfait, tu vas descendre la piste. Mais non, ça va pas. Donc, le gamin, il dit, je peux regarder pas de patrouille dans l'appart. Dans l'appart, il reste là. Les parents, ils disent, bon, on a... Et c'est juste, il faut toujours se remettre à la place. Et d'ailleurs, les industriels l'ont bien compris parce que toutes les locations et autres forfaits 6-7 jours, c'est quasiment le même prix. Donc, comme quoi, ils l'ont déjà anticipé. Merci, Guélande, en tout cas, pour ton témoignage. Allez, j'aimerais qu'on éclaire la salle et si vous voulez réagir avec nous, si vous voulez participer à notre élément, allez-y, on est là pour ça. Donc, voilà, juste, voilà, il y a des micros, juste vous levez qu'on vous voit bien parce que là, voilà. Allez, qui va lancer la première question ? Allez, allez-y. Je vous laisse vous présenter. Bonjour. Bonjour, monsieur. Jean-Pierre Béguin, je suis conseiller régional dans le groupe les écologistes et membre de la commission tourisme à la région. Et effectivement, d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants pour la qualité des interventions et pour les sujets et les thématiques qui les titillent un peu parce qu'on est en plein dedans. J'aurai deux... Je vais essayer de faire court. Une remarque et une question. Une remarque, mais de pratiquant. Quand on parle de mobilité, moi, je me suis complètement reconnu dans ce que disait Guélor parce que je suis un pratiquant assidu du ski de fond dans une station magnifique pas très loin d'ici. Et je ne prends jamais la navette. Et je ne prends jamais la navette parce que dans ma voiture, j'ai le vêtement de rechange, j'ai de quoi manger, j'ai les tennis, j'ai tout ça. Et si j'avais un accueil dans cette station où je peux arriver en navette et effectivement me changer, laisser mon sac et pas skier avec 4 kilos dans le dos, effectivement, je prendrais la navette. Ça, c'est un premier point. Ça veut dire que la mobilité, ça ne commence pas quand on monte dans le bus et qu'on redescend. C'est tout ce qui accompagne cette mobilité. Et la question que je voulais vous poser, c'est comment vous envisagez de tenir par les deux bouts cet afflux qu'on va avoir effectivement de personnes en retour à la nature. Il est là, les gens ont envie d'aller en montagne et de ne pas faire de la montagne un grand parc d'attractions parce qu'il va y avoir de plus en plus de monde. Et comment vous envisagez aussi la cohabitation avec les locaux ? Ça veut dire que les habitants qui habitent là, quand des... Vous parlez de l'acceptabilité du tourisme. Absolument. Merci. OK. Michael. Pardon, je ne vais pas... Mais je vais aussi laisser exprimer. Je crois qu'il y a différents points de vue, sûrement. Je vais donner des chiffres plus que des réponses parce que les réponses, on ne les a pas. Par contre, on est persuadé en termes de stratégie que désormais, cette crise, elle a au moins accéléré que l'habitant doit être au cœur du sujet dans nos territoires puisque, effectivement, le tourisme, c'est l'économie. 52% du PIB en Savoie est dédié au ski et au tourisme et près de 35% en Haute-Savoie. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, nous, ce qui nous a intéressé, c'est le sujet lac. Le sujet lac, on prend l'exemple d'Annecy. On a vu dans la presse, sans citer personne, mais qu'il y avait peut-être un démarketing, à un moment donné, nécessaire pour libérer le lac. La Haute-Savoie a doublé sa population en 40 ans. Les infrastructures, aménagements ont quand même peu évolué. La départementale, la nationale sont les mêmes. Et dans nos études, 80% des gens qui sont autour du lac l'été sont des locaux, 20% des touristes. Donc, c'est simplement, encore une fois, on n'a pas les clés. On est en train de, tous les jours, on apprend, nous aussi. Mais c'est simplement de dire que ce phénomène de pic de fréquentation, qu'on n'appelle pas, nous, surfréquentation, il y a 7-8 semaines dans l'année, qui sont vraiment fréquentées ou trop fréquentées sur 52. On ne peut pas parler de surfréquentation. Par contre, de lissage des flux, de mieux engager les ailes de saison et de créer, effectivement, une capacité à ce que ce territoire puisse vivre en dehors des 2 mois juillet-août et des 4 mois l'hiver qui sont extrêmement rentables pour la montagne. Ça, pour nous, c'est un vrai enjeu et, encore une fois, 80% du territoire passe hors radar au niveau tourisme. Le territoire savon blanc, ça vaut de Savoie. Il n'y a que 20% du territoire qui est réellement touristique au sens trafic. 80%, c'est hors radar. Si j'ai bien compris, Mickaël, ça veut dire que les gens qui pestent, et à juste titre, qui habitent à côté d'un site touristique et qui disent « Ouais, vivement que les touristes se barrent, comme ça, on peut avoir plus accès à la station qui est au-dessus de chez moi, on a plein de stations autour de Chambéry » ou, bien sûr, quand on est sur la voie des Aravies pour monter à la Clusa, ce n'est pas les touristes, c'est l'urbain qui vient à côté, c'est ça ? Très clairement, c'est ça. Et pour preuve, c'est que des modèles comme Avoria, aujourd'hui, qui ont des stations piétonnes et qui ont des zones de déchargement, des quais de déchargement, les Aravies, par exemple, sont en train de réfléchir à ce qu'ils ne mettraient pas des gares marchandes en bas dans la vallée pour faire monter des véhicules moins souvent mais mieux remplis, entre guillemets, et libérer certains axes routiers et faciliter la montée et la descente et c'est bien effectivement avant tout nos territoires et quand je dis ça, il n'y a rien de négatif mais c'est bien l'urbanisation, les PLU, les PLUH, les PLUI, les SCOT, etc. qui fait qu'en 40 ans doubler une population, ça amène forcément à un moment donné certaines interrogations et certaines interrogations égale certaines problématiques. Très bien. Juste pour vous montrer sur ça, je dirais juste une chose, moi je crois beaucoup en l'équilibre. Là, dernièrement, j'accompagne une station de cœur parce que c'est là où je suis né, alors c'est pas du tout en savon blanc, c'est à Sœur Chevalier. Tu y es né en plus, alors on ne peut pas t'enlever. Mais pour expliquer ce qu'il faut aussi dire aux gens, du coup, moi le terroir, le local, enfin mes grands-parents étaient paysans dans cette station donc ça me parle, à tout niveau, il faut juste arriver à, justement, je parle du collectif, savoir se réunir et expliquer en fait l'importance justement de ne pas se dire le tourisme ça doit être mal vu et inversement. Parce que là, en ce moment, je travaille sur un petit documentaire sur les 80 ans de la station et je peux vous dire que en gros, les messages qu'il y avait avant, donc des images de l'INA que j'ai pu avoir accès, etc., ils ont vu un moment, en gros à l'époque, dans les années 40 justement, en gros, on vivait très mal l'hiver et ils parlaient même de survie, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait un côté tourisme qui n'existait pas et qui fait que du coup, aussi, il y avait en fait, les jeunes, quand ils avaient 20 ans, c'était ouf, il part à la ville, il ne va pas galérer comme nous même s'il y a ce partage de récupérer en fait ce qui avait été créé, on va dire. Donc, il faut juste trouver le bon équilibre et je suis d'accord qu'il faut faire attention aux touristes de masse parce que c'est effectivement vouloir que tous les gens aillent faire des trails et si les trails ne peuvent pas supporter sa fuite de la population mais il faut juste, à mon sens, trouver le bon équilibre parce qu'à un moment, quand même, les stations dans beaucoup de vallées ont développé, ont permis à des gens de rester et justement, qu'il y a une vie locale qui permet de vivre le restant de l'année. C'est ça qui permet aussi de vivre à l'année bien évidemment. Il faut juste trouver le bon équilibre de tout et le rebond que je dirais par rapport à un public jeune et après je te laisse je fais court, c'est vrai que dans les messages qu'on doit renvoyer, autant je trouve le spot qu'on a vu au début très bien avec la ville de Michel Delpech, autant effectivement... Non, ce n'est pas Michel Delpech, c'est Sacha Distel. Sacha Distel. Comme quoi, je confonds, ma grand-mère en voudrait. J'ai confondu que c'était la belle vie en tout cas. C'est sûr que le message qu'on renvoie, en fait, c'est comme quand tu vois une carte de restaurant, l'image est très belle, il faut que ça soit pareil derrière. Donc c'est effectivement que parfois, les jeunes peuvent voir ça, t'as 4-5 personnes et what, alors que la réalité, quand tu vas skier, il y a quand même un peu plus de monde et un peu plus de... Il ne faut juste pas mentir entre la promesse et soit... Après, c'est normal d'être sexy dans sa communication et vous avez raison. C'est vrai que sur une clientèle un peu plus jeune, ils vont se dire ouais, c'est pas trop à quoi j'avais à quoi je m'attendais. Donc on en avait déjà parlé avant, une communication assez juste, ce qui n'empêche pas d'avoir des bonnes expériences quand il y a du monde à la montagne et justement, un public jeune, parfois, n'est pas mécontent qu'il y ait du monde et qu'il y ait de la vie. Évidemment. Et surtout, avec les viernes d'années qu'on a passées, on n'avait quand même pas grand monde dans nos stations, quand même. Alors oui, et après, c'est une autre question. Oui ? Ok. Moi, je voulais répondre à la cohabitation, justement, habitants-touristes. Nous, on fait partie des 80% hors radar, clairement. Et je vais prendre l'exemple de Notre-Dame-du-Pré. Donc, c'est la plus petite station de ski de Tarentaise. Je pense que la plupart ici, vous ne connaissez sans doute pas. Il y a 3 téléskis et 4-5 pistes, en gros. Et c'est vraiment un endroit assez pépite, féerique, avec une vue canon. Et voilà. Et du coup, avec la mer, on va travailler, justement, c'est moi qui la pousse à réfléchir à l'avenir touristique qu'elle veut pour sa commune. Parce que je suis sûre qu'avec le retour à la nature, etc., et le boulot de l'office de tourisme, elle va finir par avoir du monde, quand même, dans son petit village vraiment authentique. Et du coup, on va d'abord travailler avec le conseil municipal sur, en gros, quelles orientations pour votre commune à court, moyen, long terme. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez. Et aussi, ça va sans doute passer, enfin, sans doute, ça va passer par des réunions, enfin, c'est pas des réunions, des concertations, entre guillemets, avec la population où on va leur donner un ou deux rendez-vous pour en discuter avec eux et voir aussi, eux, quelles sont leurs attentes. Alors, pour Notre-Dame-du-Pré, c'est réalisable parce que c'est pas non plus un énorme village avec une population énorme. mais, en tout cas, voilà, le projet, pour, plus on les implique, finalement, plus on implique la population, mieux ils accepteront les touristes. Voilà. Donc, si on décide du projet ensemble, je pense que c'est une des clés. Voilà. Évidemment. Et ce qui est notre question, Madame. Allez-y. Et je voulais pas prendre le micro comme ça on vous entend bien, c'est peut-être plus sympa. Voilà, comme ça on peut mieux vous entendre et mieux partager ce que vous allez nous dire. Merci. Bonjour. Je dirige un petit bureau d'études qui s'appelle Outre-mer et qui n'est pas en France. Le Covid m'a obligée à rentrer. Je suis chargée pour des régions en Côte d'Ivoire et au Maroc de trouver des territoires qui vont accueillir des parcours de sport outdoor. Il y a un engouement énorme là-dessus. Et là, il n'y a pas de problème effectivement d'acceptation des populations. Au contraire, ils sont hyper ouverts. L'Afrique, c'est ça. Je vous laisse prendre le micro bien proche. Une station de sport ou une station touristique, c'est pas de la construction, c'est un iPhone. Toute l'Afrique et tout le continent africain est ouvert à ça. depuis que je suis rentrée en France obligée, je suis triste à crever parce que je trouve que ce pays est devenu tellement technocratique et tellement compliqué pour arriver à faire quelque chose, c'est insupportable. Donc moi, j'habite dans les Pyrénées, je suis au pied des Pyrénées, j'ai créé une galerie d'art, tiens, pour essayer de répondre aux problèmes d'artisanat, etc. Je me bagarre avec des communautés de communes, des communes, c'est très complexe. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'engouement de la population. J'ai l'impression que les gens ne travaillent absolument plus ensemble et surtout, il n'y a plus de service. C'est-à-dire que... Un petit exemple drôle, je n'étais pas revenue à Chambéry depuis très longtemps. Bien proche, votre micro. Hier, dans le TGV, vous prenez un TGV, vous êtes en train de vous préparer à descendre à la station Chambéry. Personne ne vous annonce que le train arrive dans cinq minutes. C'est dommage parce que la multitude de gens qui ont des grosses valises et qui sont paniqués parce que le TGV va juste rester deux minutes trente avant de filer sur Milan, ça mériterait quand même un peu de service. Pareil, si dans les gares, en France, dans vos gares, il y avait des Uber à la sortie, il y avait systématiquement des gens qui prenaient en charge les autres, ce que font les pays du Maghreb, ce que font les pays africains. Enfin, désolé, on n'est pas dans le même rapport, mais il y a un tel besoin d'emploi dans d'autres territoires que vous n'avez pas de problème. Vous trouverez tout de suite une bagnole, vous trouverez tout de suite tous les services, vous trouverez tout de suite aussi l'implication dans la population, les lieux où il faut aller, l'invitation chez les hébergeurs, etc. Donc, il y a un problème d'image magnifique. On n'arrête pas de faire des images, mais il n'y a pas de service entre nous. Le service qui va derrière avec aussi le taux de chômage et la difficulté pour beaucoup de recruter, parce que tous ces postes d'emploi, on le dit, on est là pour se dire les choses. Un des gros sujets malins, mais je me permets de reprendre ce que vous dites parce que je le trouve très intéressant, on sait que le niveau de service de cet hiver, quelle que soit la station, sera au mieux, comme d'habitude, mais beaucoup restaurateurs me disent, attention, on risque d'avoir un service qui sera dégradé parce que 234 000 personnes sont sorties des réseaux effectivement de la restauration de l'hôtellerie et que tous vont devoir donner une valeur de service avec moins de monde. Donc ça va aller encore plus dans ce que vous dites. Je ne suis pas sûre qu'on ait la solution ici, mais en tout cas, j'entends bien ce que vous dites. Moi, je vous dis ce que je ressens depuis deux ans, je boue enfin, ça y est, les avions, on y retourne, on repart. Mais effectivement, on essaie de trouver sur un plan marketing, communication, comment attirer les jeunes, les vieux, etc. D'ailleurs, ce clivage jeune-vieux, ça commence vraiment à m'énerver très sérieusement. Je ne suis pas jeune, mais je ne suis pas vieille non plus. Ça va, quoi. Il y a un moment donné... Ça s'entend. Non, mais... Non, il y a un moment donné, on est calé. Là, il faut que tu te fasses piquer. Tu as 65 ans, tu as 40 ans. Ça a foutu un merdier, ça. Absolument pas possible, je trouve. Le clivage d'âge. Et en plus, si les gens... Et je vous laisse conclure. Si les gens accueillent un peu plus ceux qui arrivent, désolé de dire ça, ça va peut-être le faire, quand même. Et de façon plus directe, ça n'empêche pas qu'on est tous avec ça. Il n'y a pas de souci. Mais au moins, on trouve quelqu'un à la sortie du train ou à la sortie de l'avion. Voilà. Merci, madame. Désolée. Antoine. Ah, alors oui, peut-être une personne, mais je vais répondre. C'est pour rebondir sur ce qui a été dit. Rapidement, comme ça, on prend encore une question. Et je vais jouer mon rôle de représentant associatif du cliché jusqu'au bout. Deux choses que vous avez mentionnées. Un, la SNCF, malgré l'ouverture à la concurrence, reste une entreprise d'État, donc dirigée par nos élus, donc sur lesquels nous avons un pouvoir en tant que citoyens et citoyennes et on peut faire exister ça dans le débat, comme ça a été mentionné. Deuxième chose, sur le manque de services notamment en lien avec la restauration, on peut se poser la question de quel est l'impact de la réforme du chômage qui a été passée ? On a un peu de l'arsène, si vous pouvez baisser un petit peu le micro. Voilà, le micro qui doit être vers vous. Voilà. Il y a un réel impact sur la vie des saisonniers en montagne et partout ailleurs dans le secteur du tourisme sur cette réforme du chômage qui a été passée en passant de 4 à 6 mois où certaines personnes ne peuvent plus vivre leur vie de saisonnier. Je pense que les gens dans les territoires le connaissent puisque le système actuel ne permet pas de faire cette vie de saisonnier dont on a tous et toutes besoin que ce soit entre l'été et l'hiver. Et donc, ce sont des sujets qui vont, je crois, nous toucher en tant que citoyen et citoyenne et qui ont à voir avec un rapport individuel. Et ça va avec la question précédente. Allez, on va prendre la dernière question. Est-ce que le temps file ? Il est déjà 1h moins 20. Je vous laisse prendre le micro. étudiant en master en mobilité et tourisme et en montagne. J'avais une question pour revenir sur les mobilités. Vous avez beaucoup parlé de mobilité, notamment le train, mais pas du tout d'ascenseur valéen. Est-ce que pour vous, c'est une solution qui serait viable pour limiter le nombre de voitures en station ou pas du tout ? Excusez-moi, je prends la suite de mon collègue Lucas, donc Paul également, étudiant en master tourisme et mobilité en montagne. D'accord. Je voulais parler des multisaisons. On le sait que les deux saisons porteuses sont l'été et l'hiver. On a senti qu'il y a une tendance qui glisse vers l'automne, qu'on essaie d'exploiter l'automne. Mais par contre, le printemps, on n'en a pas du tout parlé. Alors, c'est deux questions différentes. Alors, rapidement, pour l'ascenseur valéen. Pour la première, qui essaie peut-être pour l'été, pour l'ascenseur valéen, nous, on a un bon exemple parce qu'entre Bourg-Saint-Maurice et les Arts, on a effectivement un funiculaire. Alors, pour l'instant, bon exemple certes, mais on n'a pas parlé aussi des mobilités en fait pour les locaux parce que souvent, on met en avant et on moralise entre guillemets nos vacanciers qui viennent chez nous. Mais on est aussi nous-mêmes acteurs en fait de ce dérèglement-là. Donc, pour l'instant, c'est vrai que les mobilités, elles sont surtout traitées quand on a une ouverture de saison, mais pas en dehors. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de navettes de beaucoup de stations. Vous voulez avoir l'horaire de la navette. C'est en cours. Rendez-vous le 18 décembre à l'ouverture de la station. Donc, voilà. Après, c'est l'offre et la demande. C'est vrai que c'est toujours délicat, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas traité à ce niveau-là. Mais en tout cas, une chose pour répondre, c'est sûr que c'est vraiment un vrai levier. On a des gens qui se garent aussi plutôt à Bourg-Saint-Maurice et qui laissent leur voiture et qui montent ensuite juste pour ski à la journée aux arcs. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, Antoine, rapidement, et après, on va répondre à votre deuxième question peut-être sur printemps et automne. Oui, très, très rapidement. Les ascenseurs valéens seront à levier. Pour l'instant, je ne crois pas qu'ils le soient dans la manière où ils sont présentés. Avec un chiffre en tête, la distance moyenne parcourue par un vacancier qui va en hiver à la montagne est de 455 kilomètres. À partir du moment où l'ascenseur valéen n'est pas intégré dans un parcours de mobilité à l'échelle nationale, tout ce qu'on a fait, c'est arrêter les émissions sur les 15 derniers kilomètres, ce qui est très intéressant pour les locaux. Mais en termes d'impact général, c'est, excusez-moi du mot, c'est peanuts sur le parcours client en voiture. Ce qui veut dire qu'un ascenseur valéen, il est intéressant s'il est connecté à une solution. ce dernier kilomètre qui souvent pose question. Il va régler ce dernier kilomètre. Mais il y a une offre de train en bas. Gardons ce chiffre en tête de G2A Consulting, 455 kilomètres de distance moyenne parcours du client moyen qui vient de nous voir. Alors, pour répondre à votre question, je me retourne vers Christelle ou Mickaël, je ne sais pas qui veut répondre sur vous. Très bien. Ok. Juste pour donner un exemple sur le printemps du coup et l'automne. Oui, parce que peut-être je reprends un petit élément complémentaire. Est-ce qu'il y a du potentiel sur le printemps et l'automne, quel que soit le territoire, montagne ou bord de lacs ? C'est peut-être ça aussi. Alors, je vous laisse répondre. Alors, du coup, pour le printemps et l'automne, déjà nous, on est un peu des foufous. On a mis des visites guidées fin septembre, début octobre pour le Bram du Cerf. Donc, voilà, on tente des choses. Et ce que je voulais dire au niveau du printemps, moi, je pense que finalement, là, on parle de montagne et on peut la découper entre guillemets. Il y a les montagnes d'en haut entre guillemets, puis il y a nous et puis il y a les villes, bien sûr, comme Chambéry, Annecy et il y en a d'autres. Et là, pour moi, le printemps, il est complètement traité. Et typiquement, chez nous, à partir du moment où on a les premiers rayons de soleil, alors des fois, même en mars, mars, avril, c'est un peu de plus en plus tôt, eh bien, les terrasses sont pleines à Moutier. C'est blindé, quoi. Tout le monde va se faire un resto en terrasse et puis on a les cyclistes qui commencent à arriver. On sait que nous, tous les ans, au mois de mai, on a un bus de Hollandais qui viennent pour faire du vélo, quoi. Tout à fait. Et donc, les saisons s'enchaînent avec des activités différentes. Mais effectivement, l'école n'a pas forcément rouvert au printemps. Il y a tout le temps un petit temps de calage, mais finalement, les touristes peuvent vraiment être chez nous en toute saison. Il faut juste choisir le bon lieu au bon moment. Très bien. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on conclue ? Je vais appeler Mickaël pour dire un petit mot pour la suite de tout ça. Dernière question ? Monsieur tout en haut. Très bien. Voilà. Je vous laisse le micro barrer. Non, mais c'est bien comme ça on vous entend parce que ça fait qu'on est un petit peu loin. Donc, c'est toujours sympa de pouvoir bien entendre votre question. Et après, j'appellerai Mickaël et Christelle pour un petit mot de conclusion en vous remerciant d'avoir été avec nous pendant ce moment. Je profite de la présence d'une dame qui travaille pour la communauté de Moutier. J'ai habité près de Moutier là tout l'été. En fait, je me suis retrouvé à la gare routière de Moutier qui comporte une trentaine d'emplacements de bus ce que je trouve formidable. Et en fait, il n'y a pas de bus. Si vous voulez, il n'y a que des bus en hiver. Il y en a quelques-uns qui montent en station donc à certaines horaires sur réservation. Mais je me suis retrouvé à Moutier. je me suis dit tiens, je vais essayer de prendre le bus pour aller à Bride qui a une dizaine de kilomètres. Et en fait, il n'y en a pas. Il y en a un par jour, je ne sais pas, le matin. Pourtant, on était en plein mois de juillet. Donc, moi, je ne comprends pas à ce moment-là. On a des infrastructures qui sont parfois terribles, qui sont parfaites. Et du coup, derrière, il n'y a pas les acteurs pour répondre à ça. À côté. Alors, l'été, effectivement, normalement, il y a quand même des bus, notamment pour aller à Pralognan-la-Vanoise, etc. Et là, vous passez par Bride. Il y en a moins que l'hiver, c'est sûr. Et puis, il n'y en a sans doute pas assez. Et là, on revient à la problématique. L'exploitation, c'est Transdev. Maintenant, c'est Transfer Route. Et du coup, c'est des négo avec aussi des entreprises privées qui veulent forcément aussi avoir un retour sur l'investissement. Oui, mais peut-être, c'est peut-être un mot de préconclusion. Après, je vais laisser le micro à Mickaël. Cette personne qui a l'air, je sais que j'ai le spot dans la figure, donc vous avez l'air plutôt jeune de ce que je vois. Et c'est vrai que, enfin, de ce que j'imagine. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ça qui pose problème. C'est que les gens sont prêts à changer s'il y a l'offre, s'il y a l'offre, s'il y a l'offre, s'il y a l'offre, et alors, ah oui, mais j'ai oublié qu'en fait, la semaine paire, il passe le matin et puis la semaine paire, il passe l'après-midi. Ce jeune, il va monter à pied ou il va faire du stop, quoi. Voilà, alors il y a Réseau Pousse. Alors voilà, bon, il y a toujours une solution. Non, non, voilà, mais c'est vrai que, du coup, Réseau Pousse, c'est un réseau national et la ComCom avait signé une convention, justement, et on a des panneaux qui ont été implantés à des endroits stratégiques pour faire du stop. Mais il faut le vouloir, tout le monde n'a pas envie de faire du stop non plus, entre guillemets, même si ça, on dit que c'est un peu du stop organisé. Mais, enfin, voilà, je sais qu'il y a encore des grosses marges de progrès sur le sujet. Là-dessus, je vous rejoins, il n'y a pas de souci. Et puis, on vient de changer. Maintenant, on passe chez Transferroute, donc, on espère que ça sera mieux. Exactement. On remercie en tout cas l'ensemble des intervenants. Mickaël, pour ce mot de conclusion, rapidement, parce que là, du coup, on s'est un petit peu éloigné de l'horaire, mais merci encore d'avoir été présent sur ce point, vous dire que le nombre de sujets est vaste et les réponses ne sont pas si évidentes que ça quand on rentre dans le détail de nos problématiques aujourd'hui du territoire. Les services, véritablement, c'est une des clés. On n'a pas eu le temps de vous dire un mot, mais on pense aussi que le collectif, d'essayer de raisonner de manière collective, l'intelligence collective aujourd'hui, d'intégrer l'habitant, le touriste, le politique, qui est indispensable aujourd'hui aux prises de décisions, clés pour notre territoire. Je voulais aussi remercier nos invités chaleureusement et vous dire enfin, et je termine là-dessus, qu'au mois d'avril, nous ferons une restitution de demain, Savons-Mont-Blanc, qui a été pendant six mois une énorme prospective de l'ajustement d'intelligence collective pour essayer de mener des actions concrètes, d'être vraiment dans le cœur du sujet et de proposer des pistes d'amélioration pour notre territoire pour des raisons très politiques. D'ailleurs, il nous a été demandé de laisser passer l'hiver puisqu'on voit qu'on a encore des sujets sanitaires, on a encore des gros sujets à traiter, mais qu'au mois d'avril, effectivement, il y aura un vrai livrable d'une centaine de pages, même un peu plus, qui a été d'ailleurs piloté par Christelle et je m'en félicite, qui devrait en tout cas apporter de l'eau au moulin, peut-être pas toutes les réponses, mais des vraies propositions concrètes pour la Savoie et la Haute-Savoie. Merci beaucoup, Mickaël. Merci, Christelle. Merci à l'agence Savons-Mont-Blanc. Merci également à Montanéa, Chambéry Promotion et Monique Marchal qui doit être dans la salle. Beaux espaces. Merci à tous les invités. Applaudissements